Bonsoir, bienvenue dans ces rendez-vous de l'agroécologie. Ce soir, c'est le houblon. Ce soir, c'est le houblon. Bonsoir, Hervé. Ça y est, le micro, j'ai oublié mon micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Hervé. Bonsoir, Kevin. Bonsoir à tout le monde. Jean-Noël ? Avec le micro. Bonsoir. Jean-Noël ? J'ai un petit problème avec mon micro. C'est résolu. Ça va marcher. Michel ? Michel ? Michel ? Bonsoir, Félix. Bonsoir, Félix. Bonsoir à tous. Véronique ? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Et Adrien, qui n'est pas très loin, il semblerait. Bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau rendez-vous. Bienvenue aussi sur le YouTube de Verde Terre Productions. Vous êtes 67 à être connectés. Bienvenue pour cette formation, ce triptyque. On va se retrouver trois fois. On va se retrouver trois fois, deux heures et demie, trois heures. On commence ce soir très fort avec le retour de la biodiversité dans la houblonnière. Vous connaissez ou pas les règles, elles sont simples. Vous êtes avec nous en visio sur cette formation. Vous agissez, vous interagissez, vous levez la main, vous vous faites remarquer et bien évidemment, vous intervenez. Cette formation est une formation participative, collaborative. On construit et on écrit ensemble la houblonnière de rupture, puisque c'est le choix que vous avez fait. Bienvenue à tous les hexagones et bien plus loin que ça, parce qu'on est aussi en Guyane. On est beaucoup autour d'Aubernay, en Alsace. Tu connais bien Aubernay. Tu y as passé du temps, Hervé, toi ? Oui, oui, mais en fait, je suis originaire de Kolpsheim, un petit village, pas très loin de, on va dire grosso modo, entre Strasbourg et Aubernay, un peu plus près de Molpsheim. Et donc, je passais bien sur toute mon enfance là-bas. J'ai été au lycée agricole à Aubernay jusqu'au début pour faire un BTA, mais finalement, j'ai fait un bac déprime. J'ai parti des gens qui déprimaient à l'époque. Et à la suite de ça, j'ai été intégré à une école d'ingénieur et agronome à Nancy. Et puis voilà, puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs chambres d'agriculture et ensuite dans des différentes stations de recherche et d'expérimentation. Mon rapport avec le houblon, il y a déjà le truc tout, il y avait une houblonnière juste derrière chez moi quand je m'étais tout gamin. Voilà, il y en avait, ça m'impressionnait, toutes ces grandes lianes là. Puis on les récolte aussi, on récoltait les cônes manuellement. C'était, enfin, les hommes passaient dans les champs, récoltaient les lianes. Et puis après, dans les granges, on les épluchait là. Voilà, c'était des souvenirs, quoi. Et puis après, plus tard, j'ai eu la chance d'aller, de pas mal voyager et d'aller étudier les écosystèmes sauvages d'où sont originaires les ancêtres de nos plantes cultivées. Voilà, et donc j'ai eu pas mal de choses. Je n'ai pas étudié spécifiquement le houblon, mais j'ai étudié notamment certains écosystèmes arboricoles dans lesquels le houblon est très, très présent. Donc voilà, on verra un petit peu les travaux qui ont été faits et puis les enseignements qu'on pourra en tirer. Bon, très bien. Tu vois, cette première image, on rentre dans le vif du sujet. Brune houblonde, mais fondamentalement agroécologique. C'est ça la question. Oui, alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui… ça veut dire quoi agroécologique ? Alors après, c'est le vocabulaire, mais techniquement, qu'est-ce qui risque de changer dans notre façon d'envisager nos métiers ? Nos métiers, notre relation à la terre, notre relation à nos cultures. Bon, ok. Ça, c'est l'enjeu de toute la décennie à venir. Très bien. Donc, on va voir si on est synchro de la racine en passant par la plante, en passant par cette diversité. Avec les connexions, avec la biodiversité, on va essayer de faire ce petit tour. Je le rappelle pour les dernières arrivées. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne YouTube de Vers de Terre. Bienvenue avec nous pour cette formation. Bienvenue avec nous, pardon, pour ces 2h30 de débats, de dialogues. Cette première séquence de ce triptyque autour de la houblonnière de rupture. Vous posez vos questions puisque vous êtes en visio, en direct. Et vous posez aussi vos questions par écrit sur le chat de Vers de Terre Productions. On les lit et on les prend et on les reproduit. Donc, on va parler un petit peu de diversification. On va parler d'élevage, probablement, de migration, de connexion. Et puis, de couverture. Jamais nu, sol nu, sol foutu. Donc, le t-shirt de couverture me paraissait extrêmement important pour rappeler. C'est un petit peu l'art de récolter le soleil. Hervé. Oui, et puis je vois que, et puis de cultiver la pluie. Mais là, je vois qu'il y a un certain pays où on abreuve les vaches avec de la croix. Donc, voilà, c'est. Et je remarque, là, dans la houblonnière du haut, là, qu'il y avait un drapeau breton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le houblon, ça concerne de plus en plus de monde. Avec toute cette mode des micro-brasseries. Et donc, ce qui va en découler, je pense aussi, une nouvelle forme d'exigence dans le choix et les qualités des houblons, des arômes qu'on pourra mettre dans nos bières. Et donc, finalement, on va revisiter aussi différents aspects de la production. Ici, on voit une chaîne, une chaîne élémentaire ou une chaîne alimentaire. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails. Pour commencer, voilà un sol travaillé, voilà un sol remué. Et un sol travaillé, un sol nu, un sol remué, il exprime des plantes, on les dit bio-indicatrices. Qu'est-ce qu'on peut dire, Hervé, de cette image, de cet épiderme myanu qui cherche fondamentalement et perpétuellement à se recouvrir et à se protéger ? Voilà, un sol nu, ça s'appelle un désert. Dans la nature, c'est les seuls endroits où le sol est nu. Et d'ailleurs, très rapidement, ça ne devient plus un sol. C'est des agrégats, des particules de sable, de limon, d'argile. Les plus petites sont quelquefois envolées par le vent. Ce qui fait un sol, en fait, c'est ce qui est vivant, la fraction vivante du sol. Dès que la vie commence à réinvestir la matière minérale, commence à apparaître le sol. Le sol, c'est l'interaction entre le monde vivant, des plantes et des animaux qui vont avec, bien sûr, et de la fraction minérale. Et en plus un sol est évolué, plus il y aura de vie à l'intérieur. Après, dans toutes les plantes, il y a des plantes de désert, des plantes de sol nu, il y a des plantes de sol forestier. Et entre les deux, il y a toute une série de successions de plantes qui vont se suivre chacune pour un usage particulier. Et donc, les petites plantes qu'on voit lever là-dedans, donc c'est des petits mourons, des choses comme ça, des petites plantes annuelles, c'est des petites plantes qui vont avoir une racine pivotante, souvent, ou une racine, un tout petit collet, et qui vont s'étaler fortement sur la surface du sol. Un sol n'aime pas rester nu. Et dès qu'il est nu, il y a tout de suite une plante qui va essayer de le mettre à l'abri. Et en le mettant à l'abri, en l'isolant du rayonnement direct des ultraviolets, ça va repermettre à la vie microbiologique des sols de se relancer dès les premiers centimètres du sol. S'il n'y a pas de couverture sur un sol, la partie haute se stérilise. Et ensuite, comme tous les transferts se font entre la partie aérienne et le sol, si la partie entre les deux est stérilisée, il y a peu de choses qui rentrent dans le sol. D'où cette nécessité de recouvrir les sols pour les rendre vivants. Voilà des photos d'Aubernay et du lycée en particulier, où la mise en lumière par les tournesols, et donc la couverture végétale. Tiens, on nous fait un petit signe de Corse. Il y a François qui nous dit qu'il y a aussi du houblon en Corse. Mais évidemment, dans toutes les répiciles, il y a du houblon. On va y revenir. Salut à toi, François. Et oui, la question est posée. Bien sûr que cette formation reste en ligne. Elle est en direct ce soir. On vous remercie d'être avec nous. Mais cette formation reste en ligne, je ne sais pas, d'Ilan, pendant une centaine d'années. Au moins, on peut imaginer. Donc, on va parler de biodiversité dans le décapsuleur et dans le tire-bouchon, bien évidemment. Je voulais rendre rapidement un petit hommage à Lucien Ségui, cheveux blancs et chemise bleue foncée. Lucien Ségui qui vient de nous quitter, qui est un pionnier des pionniers des pionniers des pionniers de ses pratiques de sol vivant, de couverts végétaux, de semi-directs et donc d'agroécologie. Vous le voyez ici avec des tournesols et des maïs géants chez Christian Abadie. Donc, on voulait lui faire un petit clin d'œil parce qu'il a peu travaillé. Il est peu connu en France parce qu'il y a 30 ans, on ne se préoccupait pas de toutes ces questions. Il est parti faire le tour du monde pour mettre au point ses pratiques. et il nous le disait depuis longtemps, il faut mettre du carbone, il faut mettre du carbone, il faut mettre du carbone. Le carbone, c'est quoi, Hervé ? Qu'est-ce que c'est que le carbone ? Le carbone, chimiquement, c'est l'atome carbone, mais le carbone avant tout, c'est de la vie. L'essentiel du carbone qu'il y a sur Terre est soit dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique, soit dans des roches, mais la plupart du temps, c'est des roches carbonatées qui sont issues de la vie même. Même le carbone minéral, alors après, il y a tout le carbone, le pétrole, tout ça, c'est aussi, ça vient de la vie. Le carbone, c'est de la vie, ça passe par de la vie et ensuite, ça peut quelquefois faire des gisements, mais des gisements quelquefois colossaux comme tous les gisements de calcaire qui sont tous issus de petits squelettes d'animalcules marins. Donc, ce principe que le carbone, c'est de la vie, c'est quand on fait des analyses de sol et qu'on analyse le taux de carbone. En fait, c'est une espèce de raccourci, une espèce de raccourci, mais quand on fait une analyse de sol, on n'a pas les racines, on n'a pas ça dans un tamic de 2 mm et on prend qu'une fraction relativement fine. mais l'essentiel d'un sol est constitué normalement d'organismes vivants. Dans la partie superficielle, ça peut représenter jusqu'à 60-70% de la masse du sol en racines et en bestioles et en micro-organismes, en champignons, en bactéries qui peuvent être dedans. Le carbone, c'est de la vie. Le carbone, c'est de la vie. La houblonnière qui stocke du carbone, c'est encore un peu plus de vie. Donc, on va aller regarder un petit peu dans les traces du passé pourquoi ces arbres étaient taillés de cette façon-là, quoi ils servaient. Je sais, je sais, je sais. C'est pour faire une houblonnière. C'est pour faire une houblonnière. Il est important de prévoir l'avenir et de travailler toutes ces questions ensemble. J'insiste et je le redis pour les nouveaux arrivés, de la houblonnière de rupture. Ce soir, nous travaillons sur la houblonnière de rupture. Donc, est-ce que le houblon va monter dans l'arbre ? Est-ce qu'il va monter à côté ? Est-ce qu'on va créer une agroforêt, puisque ça s'appelle comme ça, cher à un certain nombre d'agroforestiers de par le monde ? Je pense à Geneviève Michon, à Emmanuel Torquebio, Francis Allais et bien d'autres, avec ses forêts domestiques. À ne pas confondre, mais je ne pense pas que notre public, ce soir, fasse la confusion avec le charme houblon, bien évidemment. N'est-ce pas, Hervé ? Oui, voilà, mais si le cône ressemble, le houblon est une hyane, le charme est un arbre, bien sûr. Donc, ils sont assez… C'est assez facile de les distinguer. On devrait y arriver. Alors, un peu de vocabulaire pour démarrer. Une mise en garde quand même. On lit quand même dans les propriétés, l'antiseptique, enfin tout un tas de trucs, mais on voit bien qu'on va de l'apéritif jusqu'au digestif avec le houblon. Donc, ça nous laisse une marge de manœuvre assez grande. Et puis, on le rappelle, et c'est faire attention par rapport à nos ambitions, nos objectifs, ne pas s'endormir, parce qu'on ne le dira jamais assez, un houblon d'oreiller facilite le sommeil. Mais bon, ce soir, en principe, on vous attend actif, on vous attend constructif. N'hésitez pas, encore une fois, à intervenir quand vous le souhaitez. Alors, l'origine du houblon, la voici. Nous t'écoutons, Hervé. Voilà, donc, en fait, il y a deux types de milieux où on trouve le houblon. Le premier milieu, c'est celui de la ripicile. C'est donc ces forêts qui longent les cours d'eau. Alors, c'est étonnant que le houblon, voilà, on sait qu'il vient de là. Et pourtant, lorsqu'on le cultive, il y a comme un truc qui ne fonctionne pas, quoi. Il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. On a tout de suite des tas de maladies, de phytophthora, des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme maladie sur l'houblon. Et puis après, le feuillage, si c'est trop humide, tout de suite, il y a toutes sortes de miasmes qui viennent attaquer les feuilles. On peut faire un petit tour de table, un petit tour d'écran, ça fait un tour de table, ça fait un petit tour d'écran, savoir un petit peu quelles sont les principales maladies que vous rencontrez sur votre houblon. Et peut-être juste en les disant, de vous dire, mais voilà, est-ce que le houblon peut vivre dans l'eau, quoi ? Qui veut intervenir ? Ouvrez vos micros, Félix, visiblement. Ouvrez les micros, ouais. Ouais, les deux principales maladies qu'on a, ça va être oïdium et mildiou, principalement. Et alors, l'oïdium et le mildiou, c'est l'humidité qui fait ça ? C'est ça. Enfin, je crois, on va voir, mais je pense confirmer que plus on a d'humidité, plus on a de froid aussi, peut-être, on va avoir des risques de mildiou, quoi. Ouais, ouais, excellent. Et alors que dans les houblons qui poussent au bord de l'eau, il peut y avoir un peu d'oïdium, il peut y avoir un peu de mildiou, mais pas tant que ça. Ça, c'est un truc qui est vraiment curieux. Je pense que chaque paysan chez nous a toujours remarqué ça, que chaque houblon qui pousse le long des cours d'eau était moins malade que les nôtres dans les houblonnières. Alors, est-ce que vous avez essayé de cultiver les houblons sauvages ? Pour savoir si, souvent, on dit que ce qui est sauvage, c'est plus résistant, quoi. À votre avis, est-ce que le sauvage est plus résistant que celui que vous cultivez ? Si on est dans les mêmes conditions, il ne sera sûrement pas plus résistant. Et voilà, il est même beaucoup plus sensible, le sauvage. Le métier d'agriculteur, ça consiste à sortir les plantes de leur milieu d'origine pour les cultiver ailleurs. Et finalement, en domestiquant les plantes, on les rend beaucoup plus rustiques que ce qu'elles sont dans la nature. C'est troublant, ça, hein ? Oui, donc du coup, il devrait être là de chez nous. Et l'houblon sauvage, si tu veux le cultiver chez toi, il va dépérir, mais il ne va même pas tenir le coup. En quelques semaines, le plant, il est flingué, quoi. C'est très, très troublant. Qui d'autre veut intervenir ? Non, c'est bon, on continue. Là, on a principalement le souci avec les pluies aussi de printemps qui nous rapportent le milieu. Oui, absolument. On va faire le tour de la question. En tout cas, on va essayer. Le voilà à nouveau, ce houblon sauvage, ici, enlacé dans l'aulne, l'aulne glutineux, l'aulne glutineux, dit le verne. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aulne, Hervé ? Alors, l'aulne, c'est vraiment une plante qui a les pieds dans l'eau. Ce qui est étonnant, c'est que cet arbre est… fixateur d'azote, mais il ne fixe pas de l'azote par des nodosités, comme le font les légumineuses, du zernes, des choses comme ça. Il fixe l'azote par des séries de petites bactéries qui vivent en symbiose dans ses racines, et dans ses racines dans l'eau. Et donc, les aulnes, quand ils ont les pieds dans l'eau, ils fixent l'azote. Et les aulnes font partie, justement, de cette guilde qu'il y a autour du houblon, qui permet d'enrichir les sols en azote de façon assez énorme. Vous avez peut-être remarqué que le houblon, ça a de gros besoins d'azote. Et dans la nature, en fait, c'est des arbres qui lui apportent. Donc, celui-là, Jean-Noël. Jean-Noël, nous vous écoutons. J'avais l'impression que tu voulais parler, mais ce n'est pas grave. Non, non, non. Bon, alors on continue. Vous voyez ici vraiment la cohabitation entre la feuille arrondie et un petit peu luisante de l'aulne et puis le houblon qui commence à s'intégrer, à se faufiler. Donc, on retiendra dans un premier temps, même si on n'est pas là pour donner des recettes, loin de là, puisqu'il y a quelques ingrédients qu'on va agréger, assembler ensemble, que l'aulne glutineux a sa place, puisqu'effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est quand même une plante de milieu hydromorphe. Alors, sur cette photo, on voit un petit truc très intéressant. Tu vois, il y a une toute petite feuille ronde d'aulne un peu sur le milieu qui a des petites boursouflures. Oui. Alors ça, ce sont des zériophies. C'est un petit acarien qui vit sous la feuille d'aulne et qui provoque cette déformation de la surface. En fait, l'aulne est très sensible à ce genre de petites bestioles, ce qui fait qu'il héberge en même temps des insectes, dont un qui s'appelle l'hémérobe, qui est spécialisé justement dans le fait de manger des acariens. Mais les hémérodes, ils sont très polyphages. Ils mangent des acariens, mais ils peuvent manger du puceron, des psylles. Enfin, ils peuvent manger toutes les petites bestioles qui ne bougent pas trop vite à la surface des plantes. Ça a un peu le même régime alimentaire que des coccinelles, mais adapté aux aulnes. Et donc, quand les deux sont à proximité, les zériophies, les hémérodes plutôt de l'aulne, vont pouvoir aller sur le houblon et le protéger. Donc, la plupart des problèmes d'insectes peuvent se réguler justement par la présence de ces aulnes parce qu'ils sont très sensibles à certaines maladies. Et pendant toute l'année, en fait, depuis qu'ils ont débourré jusqu'à ce qu'ils perdent leurs feuilles, donc ils vont pouvoir élever en permanence des oxydaires qui, s'ils sont à proximité de la houblonnière, vont pouvoir se transférer de l'aulne vers le houblon. Alors, Hervé, j'ai une petite question. Est-ce que tous les hôtes potentiels naturels du houblon, on va dire sauvage, ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire fixateur d'azote, haute potentiel pour ces insectes ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques ? Alors, on refera tout à l'heure, on fera un petit peu un bilan de ce qu'on appelle soit une guilde, soit un petit biotope de houblon. On appelle ça un syntaxon, la liste de toutes les plantes qui ont plein de liens fonctionnels ensemble et qui, lorsqu'elles sont ensemble, fonctionnent beaucoup mieux que chacune séparément. Mais effectivement, ta remarque est très pertinente. En fait, dans toutes ces plantes, elles vont se répondre mutuellement. Le coût des insectes, des pucerons, il y a pas mal d'insectes qui sont spécialisés dans les pucerons, qui vont manger du puceron. Mais s'il y a un moment, il n'y a plus de pucerons dans un biotope, les auxiliaires vont partir manger leurs pucerons ailleurs. Et le fait qu'on est sur place tout le temps du puceron va faire que les auxiliaires vont rester sur place. Et certaines des plantes compagnes que l'on va mettre, elles vont être là aussi pour être malades. Et finalement, à des moments un peu stratégiques. Et les moments stratégiques, c'est juste avant que nous l'entendons malades. Donc, quand on connaît bien les cycles de développement de certains types de parasites, ça permet de réguler ça. Et après, en fait, quand on met un petit peu tout à guille de la proximité de la houblonnière, ça permet d'avoir un refuge dans lequel la plupart des insectes auxiliaires seront présents. Alors, quelques autres plantes compagnes, parce qu'il y a déjà une remarque qui dit, mais pourquoi dans le milieu sauvage, le houblon n'est pas malade ? Alors, est-ce qu'on va répondre tout de suite à cette question ? On y répondra peut-être un peu plus tard. On y demande aussi les quantités de fumier. Donc, on va avancer un petit peu. Et puis, on verra peut-être que les réponses à ces questions s'imposeront. Eh bien, la vigne aussi, fondamentalement. La vigne est aussi née dans la ripicile. Là, on la voit commencer à approcher l'érable champêtre avec lequel elle a tissé des liens extrêmement importants. Et puis, de l'autre côté, sur la photo de gauche, une autre liane, c'est la clématite. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de la clématite ? Ah oui, mais la clématite, je ne la voyais pas devant, mais je voyais le lierre derrière. Oui. La clématite, le lierre, la vigne. Alors déjà, sur la vigne, il y a un truc qui est rigolo, c'est que c'est assez rare d'avoir dans le même écosystème de la vigne et du houblon. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en Alsace qu'on voit ça, de la bière et du vin. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. La preuve, on m'appelle à Hittenheim, quand j'étais gamin, il y avait un gars qui faisait un vin tout à fait excellent et qui faisait aussi du houblon sur des parcelles qui étaient presque voisines. Les deux ne sont pas incompatibles, mais dans la nature, c'est quand même un petit peu particulier parce qu'il se trouve que la vigne et le houblon sont dans la même niche écologique. Aujourd'hui, on a du mal aussi, comme pour le houblon, à imaginer que la vigne puisse avoir les pieds dans l'eau et vivre les pieds dans l'eau. C'est aussi une plante de ripicilve, c'est aussi une plante de bord de l'eau, la vigne. Le lierre qu'on voit sur l'arbre, le lierre, c'est aussi une plante très intéressante dans nos écosystèmes. Juste une question, on a le droit de couper en plein milieu ? Oui, bien sûr. Oui, c'est fait pour. Juste une question, du coup, pourquoi alors la vigne et le houblon ne sont pas faits pour coexister si on va dire qu'ils font partie du même milieu ? La place est prise soit par l'un, soit par l'autre. Mais comme ils sont sur la même niche, c'est celui qui est en place le premier qui prend la place et l'autre, il n'arrive pas à s'installer. Mais on peut avoir, par exemple, sur les bords de l'Allier, dans le massif central, il y a des secteurs entiers du bord de l'Allier qui sont recouverts de vignes sauvages et d'autres secteurs qui sont recouverts de houblons sauvages. Et quelquefois, c'est côte à côte, mais pas ensemble. C'est rare qu'on ait une vigne et un houblon qui s'entrelacent mutuellement parce qu'ils vont se concurrencer pour faire passer leurs feuilles les uns au-dessus des autres et il y a un truc qui n'ira pas. Mais après, on ne sait pas tout. C'est la nature. Elle en fait bien à sa tête. La clématite, elle est aussi dans ces liens, dans ces plantes qui font énormément de biomasse. Alors, elle, elle investit toute son énergie dans son feuillage et fait des branches qui contiennent très peu de bois, en fait, ce qui les rend très souples. Alors, elle a presque un comportement de parasite. C'est-à-dire qu'elle va se passer par-dessus les arbres et s'y implanter. Donc, elle compte sur des arbres pour faire sa structure et elle va se développer par-dessus. Alors, dans toutes ces successions de lianes, parce que finalement, on aurait, autour d'un tronc d'arbre, la liane la plus profonde, la plus proche du tronc, c'est le lierre. Ensuite, on a, au-dessus du lierre, la clématite. Et au-dessus de la clématite, qui, elle, vient vraiment sur le bord parce que cette liane pousse plus vite, c'est le houblon. Donc, on a trois couffes de lianes différentes. Alors, il y a un truc très, très intéressant dans cette forme d'architecture. C'est que l'intérieur, près du tronc, va être beaucoup plus froid que l'extérieur. Et notamment que les feuilles de houblon, qui, elles, vont être en plein soleil. Ça crée une espèce de différentiel de température. Et vous savez, dans la maison, en hiver, quand il fait froid, où est-ce que se met la condensation ? La condensation, elle se met sur la partie la plus froide, sur la fenêtre. Et quand on crée, comme ça, une espèce de gradient de température, et bien, à votre avis, où est-ce qu'elle va se mettre, la condensation ? Elle va se mettre sur le lierre, sur la clématite, à l'intérieur. Pas sur le houblon, parce que comme il est à l'extérieur, en plus, il est poussant et il va avoir une température un petit peu plus chaude, en fait, que les températures qui sont dans la végétation. Mais que la condensation va se faire plutôt à l'intérieur de la végétation. Et cette forme d'organisation du végétal, finalement, va avoir cette conséquence de faire que la condensation ne va pas se faire sous le houblon ou sur la vigne, qui serait à la même place, d'ailleurs. C'est le même phénomène. Elle va se faire à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on ne voit quasiment pas d'oïdium ou de mildiou sur les houblonnières sauvages, sur le houblon sauvage. C'est qu'il est sur des arbres sur lesquels il fait plus froid à l'intérieur. Et certaines lianes, comme le lierre, accentuent ce phénomène-là, ce qui fait que la condensation ne se pose pas sur ces feuilles. Après, la question, on verra ça un peu plus tard, est-ce qu'on peut organiser une houblonnière pour qu'on ait des noyaux de condensation comme ça, donc des endroits froids dans lesquels la condensation va se piéger ? Question. Question. Ilot de biodiversité, plantes compagnes… Michel veut parler ? Pardon, bien sûr, et pas de souci, Michel. En fait, je fais beaucoup de balades en été en forêt. Par contre, tous les houblons que je vois, en général, ils sont quand même plus ou moins malades. Il y a très, très rarement un houblon qui est tout à fait sain. Oui, oui, tout à fait. Et je pense aussi qu'en fait, c'est sûr, pour avoir du houblon commercial, on est beaucoup plus exigeant. Nos clients sont exigeants par rapport à du houblon qui pourrait être un peu malade. Bien évidemment. Donc là, je ne veux pas vous inciter à produire du houblon sauvage. Ce que je veux, c'est juste arriver à comprendre un petit peu les mécanismes qui vont faire que certaines maladies arrivent à se réguler dans les écosystèmes naturels et de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer de ces mécanismes-là pour essayer d'envisager d'autres façons de concevoir nos houblonnières. Mais les plantes, le houblon sauvage, c'est une plante très, très fragile, en fait, qui est beaucoup plus fragile que la plupart de nos houblons cultivés. Ils ont toutes les maladies, mais s'ils vivent d'une année sur l'autre, c'est aussi qu'ils arrivent à réguler dans leur milieu l'essentiel des maladies qui peuvent exister. L'idée, c'est bien de balayer assez largement le champ des possibles de cette houblonnière de rupture et puis de travailler, ça sera l'objet de la dernière session, si ma mémoire est bonne, de travailler le design, l'ergonomie, l'aménagement et l'ajustement, effectivement, puisqu'on est bien d'accord là-dessus. On parle bien de productivité, on parle bien de qualité, de rentabilité, etc. Mais de prendre le plus largement possible au regard des connaissances et du savoir existant, si je puis dire. On reviendra à… On va toujours garder à la tête qu'après, pour la récolte, la majeure partie des houblonnières veulent mécaniser la récolte. C'est pour ça qu'il faut garder ça en tête. Absolument. Oui, bien sûr. Et tu vois, tu imagines le truc, si tu avais de la clématite et du houblon mélangé. Ce n'est juste pas possible, tu vois. On est tout à fait d'accord avec ça. C'est vous, les chefs d'orchestre. Nous ne sommes que de modestes musiciens. Ce sont vous, les chefs d'orchestre. Mais on va voir, on va voir s'il n'y a pas des espaces, s'il n'y a pas des îlots, s'il n'y a pas des interfaces sur lesquelles on peut agir, même modestement, pour créer cette biodiversité, pour créer cette diversité de faciès, de situation, donc de température, etc. De gestion des flux. Voilà une nouvelle plan. On peut avoir le retour sur la vigne. Ceux qui ont déjà fait ça sur la vigne, par exemple, d'avoir enlevé un rang tous les dix et mis une rangée d'arbres ou autre. Donc après, on a un retour là-dessus, sur ce point. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est enlever une rangée ou pas, gérer. De toute façon, la mécanisation, elle est là et tant mieux, probablement, d'ailleurs, entre parenthèses. L'idée, c'est de faire le tour des questions, des problèmes, de cette monoculture comme d'autres, d'ailleurs, sur lesquelles aujourd'hui, il faut ajuster les curseurs, sur lesquelles on va continuer de traduire tous les mots MAUX. et de ces mots-là, de ces problèmes-là, dus au changement climatique, mais pas que, aux attaques récurrentes et permanentes. L'idée, c'est de voir si on va consacrer 1, 2, 3 % de l'espace à des infrastructures un petit peu différentes, un petit peu organisées, pour avoir moins de problèmes à l'intérieur. C'est effectivement le cas de la vigne, le sujet de l'agroforesterie en vigne, il est parti assez fort, assez haut. Là, on ne l'a pas inventé non plus, puisqu'elle aussi, elle a coévolué avec les arts. C'est bien l'idée de mettre des plantes pérennes, de stocker beaucoup de carbone, de créer des symbioses, des connexions et des synergies entre des plantes, tout en restant dans une organisation. C'est pour ça qu'on parlera de design, d'ailleurs. Je crois que le mot est à peu près approprié pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Je serais même tenté de dire que chacun va trouver la solution dans sa parcelle. Et c'est un petit peu ça, l'objet. Il n'y aura pas une règle, il y aura des symbioses et des ajustements, des juxtapositions qui feront qu'on arrivera à passer d'une culture unique à une culture dans un environnement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, dans lequel il y a d'autres plantes. On reviendra longuement sur le lierre, parce que le lierre est une plante juste géniale. Alors, pas partout, dans n'importe quelle condition. Qu'est-ce qu'on peut dire du sureau ? Il semblerait que son nom nous dise aussi qu'il pousse sur l'eau. Eh oui, le sureau. Oui, alors le sureau, aussi en termes d'auxiliaire, c'est une des premières plantes au printemps à être farcie de pucerons. Voilà, donc toutes les syrphes, toutes les petites bestioles qui très tôt au printemps commencent à avoir un petit peu faim et cherchent de la nourriture vont se rapprocher des jeunes pousses de sureau qui sont en train de sortir, ou des petits bourgeons qui sont en train de s'allonger. On pourrait avoir dans les mêmes créneaux les groseillers à fleurs, qui ont aussi cette capacité d'avoir des pucerons très, 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 très tôt dans l'année. Quelquefois, dès la fin janvier. Et donc, un sureau à proximité de chez soi, c'est à peu près la garantie d'avoir des auxiliaires près de chez soi. Souvent, c'est le sureau qui paye le prix fort, comme les premiers pucerons qui arrivent. Donc, ils vont se développer de façon, parce qu'au début, il n'y a pas suffisamment d'auxiliaires. Donc, les pucerons se développent de façon complètement dramatique. Mais donc, ça permet, avec 3-4 semaines d'avance sur les autres plantes, ça permet de commencer à avoir des auxiliaires. Ce qui est étonnant, c'est que le sureau a deux phases de pousse au printemps. Une première phase, qui est cette phase où il est attaqué par les pucerons. Et une deuxième phase, qui intervient 6 semaines plus tard, où là, il ne va plus être attaqué par les pucerons. C'est dans cette deuxième phase qu'il va faire l'essentiel de son allongement. Et ce qui fait aussi que, quand il s'allonge beaucoup, il prend ce corps très retombant, très courbé. Parce que c'est lié à son développement printemps en deux phases. Une première phase qui est un peu contrainte par les pucerons. Et la deuxième phase, où il n'y a plus de pucerons, et où là, il s'allonge beaucoup, et qui va finir par le recourber. Donc, le sureau, c'est un très, très, très précieux allié pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de production agricole. Oh, ça fait joli, vu d'en haut. C'est joli. Ça manque peut-être un petit peu de diversité, mais c'est joli. Donc, voilà. Le champ qui s'ouvre à nous, c'est de ramener de la diversité à l'intérieur de cette parcelle. On va repréciser rapidement les principes même de l'aménagement. Tiens, je vais te laisser faire, Hervé. Dans le détail. Et de sa connexion. Tu es tellement bien parti, tu vas continuer. Voilà. Alors, mais il faut peut-être que tu montes avec ta souris, je ne sais pas, la ripicilve sur le bas. Est-ce qu'on la voit, la souris ? Je ne sais pas si on la voit. Si, on la voit. On la voit bien. Impeccable. Donc, la ripicilve. Et donc, vous êtes dans un des méandres de la petite rivière, il y a une petite forêt. On n'en a pas encore parlé, ça, mais c'est la forêt alluviale. C'est l'autre milieu qu'affectionne le houblon. À l'ombre. Oh là, à l'ombre. Mais alors, quand il est à l'ombre, il ne fait pas de conne. Mais il s'y développe quand même abondamment. Alors ça, c'est curieux. Il y a des houblons qui vont se développer dans des endroits à la lumière pour faire des connes. Et d'autres qui vont se développer à l'ombre sans faire de conne. Alors, pourquoi est-ce que quelquefois, il y a des ripicils où il y a plein, plein, plein de houblons et aucun conne dessus ? Ils attendent qu'un arbre tombe, peut-être, des dizaines d'années jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau de la lumière et qu'il puisse faire des connes. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a une véritable interaction entre les plantes d'ombre et les plantes de lumière qui ne vont pas avoir les mêmes fléaux, pas avoir les mêmes problèmes et dont les uns vont peut-être arriver à prévenir certaines pathologies sur les autres. Mais ça, on le reverra un peu plus loin. Alors, pour venir sur cette rivière, qui est le lieu dans lequel vit l'houblon, on voit qu'en remontant, on a un petit bassin versant avec un tout petit ruisseau, un petit fossé qui est un petit peu arboré. Et de ce petit ruisseau, là, voilà, partent toutes sortes de haies. Ces anciennes haies bocagères qui ont quasiment disparu de la plupart de nos paysages. Et ces haies, en fait, ont une vocation, enfin, plein de vocations différentes, mais elles ont une fonction dans la régulation des pathologies qui est assez étonnante. C'est qu'imaginez que tout en haut, là, dans un endroit qui s'y prête bien, une bonne exposition, un endroit un petit peu plus plat, on installe une noublonnière. Tous les auxiliaires dont on peut avoir besoin vivent dans la répisilve ou dans la forêt alluviale. Et donc, si je peux créer un chemin pour toute cette petite faune qui vient m'aider de la répisilve jusqu'à la porte de ma houblonnière, et bien là, en fait, je crée un corridor dans lequel tout ce qui va pouvoir, à un moment ou à un autre, réguler mes maladies va exister. Et donc, ces connexions, cette connectivité du paysage, c'est peut-être quelque chose à revisiter. En Alsace, donc, quand on est entre toutes ces zones de rides dans lesquelles on a une végétation tout à fait diversifiée, extraordinaire, donc plein, plein de vies, cette vie humide. Chaque fois qu'on est près d'un cours d'eau sur lequel on a encore un petit peu de répisilve, chaque fois qu'on a un fossé, aujourd'hui, on a beaucoup de choses comme ça si le long des routes, vous savez, parce que comme le long des routes, on laisse une végétation arborée, et en plus, il y a tous les, comment ils appellent ça, les bassins dans lesquels il y a des lots qui coulent sur la route, c'est stocké, tous ces bassins qu'il y a le long des routes et des autoroutes, là, sont aussi des lieux dans lesquels peuvent commencer à se créer des écosystèmes humides qui vont commencer à générer, en fait, les auxiliaires dont on peut avoir besoin. Je peux me faire un peu l'avocat du diable, du coup, mais ramener des zones un petit peu humides, proches des houblonnières, est-ce que ce n'est pas à prendre un risque par rapport aux maladies qu'on citait tout à l'heure qui aiment bien l'humidité, finalement ? Oui. Je me fais l'avocat du diable, c'est fait exprès, mais... Oui, bien sûr, chaque fois qu'on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre à la possibilité que du mauvais arrive, des parasites, des pathogènes. Mais on s'ouvre aussi la possibilité que ce qui peut réguler ces parasites et ces pathogènes puisse aussi arriver. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Alors après, il y a des façons de concevoir un petit peu les choses, de façon à ce que dans certains lieux, proches de ces houblonnières puissent être mis vraiment en relation tous les principaux acteurs en fait de la dérégulation. Voilà. Et donc, la houblonnière, elle peut rester dans un endroit qu'on considère très propice pour du houblon, mais peut-être qu'en périphérie, sur la partie un petit peu nord ou s'il y a un fossé, un petit cours d'eau, qu'on puisse avoir une zone dans laquelle on va commencer à travailler sur la mise en relation de toutes ces plantes, de tous ces petits animaux, tous ces petits animalcules qui vont aussi vivre dans ces endroits-là et servir de réservoir, de réservoir, de biodiversité et donc de résilience ou de résistance même au bout d'un moment à la plupart des pathogènes. On fait rentrer le... Toi, c'est le coup des pucerons, c'est ça qui est rigolo. En ayant une attention particulière pour les pucerons, qui est tout le temps du puceron fait soi, c'est comme ça qu'on n'a plus de pucerons. Parce que c'est des pucerons toute l'année. Il y aura des... Comme dans le poulailler, s'il y a des poules toute l'année, il y aura des renards qui tourneront toute l'année autour du truc. C'est des pucerons toute l'année dans toutes les plantes qui vont avoir... Parce que tous les pucerons des plantes, en fait, ils ne sont pas transmissibles d'une plante à l'autre. C'est très rare. Par contre, ils ne vont pas arriver tous en même temps. Ça fait des vagues. Les oeuvres arrivent après les autres. Donc, ça donne à manger pour les oxydaires en permanence. Et donc, dans ces lieux un peu particuliers, c'est des choses qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, sur cette parcelle, ça se voit bien. En fait, on a la ripicilve qui est au milieu. Tout le temps zigzag entre la parcelle en rouge et puis les deux autres. Et à partir de là, donc, toute une série de corridors de haies qui ont été plantées de façon à bien se connecter sur cette hot spot de vie qu'est la ripicilve et de faire rentrer tous les auxiliaires dont on peut avoir besoin à l'intérieur des parcelles. Juste par rapport aux auxiliaires, si on a de l'engrais verts ou alors une culture intermédiaire semée dans les rangs de houblons, est-ce que là, les auxiliaires, ils peuvent aussi survivre ? Ah oui, bien sûr. Pendant tout le temps où il y aura un couvert végétal, il y aura du monde. Chaque fois qu'on rajoute un petit peu plus de vie, on peut le faire de plein de façons différentes. Et les engrais verts sont une bonne façon de démarrer le processus. et ensuite, quand on commence à passer à des plantes pérennes, l'houblon est une plante pérenne, on le sait bien, quand il y a une maladie qui arrive dans un coin, ça progresse, ça progresse, ça progresse, et la pérennité va. Mais après, chaque fois qu'on va remettre d'autres plantes pérennes à proximité du houblon, on va fixer beaucoup plus efficacement les maladies de ces plantes-là, mais également leurs auxiliaires. Mais après, il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est d'abord les couverts végétaux, d'abord la vie du sol, vouloir faire des choses très sophistiquées s'il n'y a pas trop de vie dans le sol, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et après, une fois qu'on a mis le pied dedans, d'autre manière, ça avance, ça avance. Et moi, je vois les producteurs, au début, ils essaient un petit peu, de façon marginale. et quand au début, ça marche toujours mal parce que la concurrence qu'il y a entre les plantes, quand deux plantes n'ont pas l'habitude de vivre ensemble, il faut leur laisser le temps de s'accoutumer à vivre ensemble. C'est comme nous. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, d'autres avec qui on ne s'entend pas. Et quelquefois, on est contraint, quand on est confiné, de vivre ensemble. Et puis finalement, tout le monde les met du sien et ça marche. Et quand les plantes qui sont confinées par nature, puisqu'elles ne peuvent pas bouger, quand elles prennent l'habitude de vivre ensemble, il y a un moment, elles trouvent des façons de bien vivre. Et ça, après, ça peut se transférer dans le reste de la parcelle quand elles apprennent justement à vivre ensemble. On verra, il y a plein de mécanismes qui font que les plantes apprennent à vivre ensemble. On va aborder ça aussi un petit peu plus tard. Je vous ai montré cette parcelle parce que potentiellement, ça pourrait devenir une houblonnière. donc du coup, avoir un test grandeur nature où ici, on a l'enveloppe, on a les connexions, on a tout un tas d'éléments et de plantes compagnes qui sont installées. Alors, je le dis tout de suite, peut-être qu'il y a trop de haies parce que l'idée de ces paysages agroforestiers, c'est bien de gérer, de réguler, d'en mettre quand il n'y en a pas assez et éventuellement d'en enlever quand il y en a trop. On le voit, ces haies, moi je les appelle grâces, on voit bien qu'elles n'ont pas été taillées depuis fort longtemps. Donc voilà le type de projet qui pourrait germer dans les années qui viennent. Donc tout ça, ça se fera avec de la génétique, il y a des variétés, il y a de la génétique, il y a beaucoup de génétique, savoir ce que l'on va semer, on parlait de couverts végétaux, d'engrais verts et de plantes pérennes et peut-être la juxtaposition des deux puisqu'on va travailler aussi la question du vent, la question des perturbations, des dynamiques. Donc avec une palette de végétales qu'on finira de visiter un petit peu plus tard mais qui est évidemment extrêmement important avec des choix, des choix à la plantation qui sont extrêmement précis, les techniques de plantation, de mise en œuvre puisqu'il va se passer des choses. Le projet dans cette houblonnière de rupture, c'est de pousser les curseurs au maximum, bien évidemment, mais se donner les moyens de la réussite et de faire en sorte que toutes ces plantes, elles apprennent à vivre ensemble et qu'elles soient fondamentalement en symbiose parce qu'on le voit là, le houblon qui commence à monter sur le peuplier mais est-ce que c'est celui-là que l'on ira récolter plus tard ? Ce n'est pas sûr. Alors voilà deux images un petit peu particulières, voilà deux images un petit peu particulières puisqu'on s'autorise tout et on vous attend pour les commentaires. La première, c'est un très très vieux saule blanc, pas loin de la parcelle cultivée, une zone où on n'intervient pas parce qu'il y a un fossé, il y a justement un bout de marre, il y a de l'eau qui circule et puis cette trogne de saule qui repart, on le voit repartir, s'est effondrée. Est-ce que ça peut nous intéresser ça Hervé ? Ces trucs qui ressemblent à moi. Tu l'as osé, tu l'as osé avec la belle fiante à côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux images ? Est-ce qu'on est complètement en dehors du sujet dans la houblonnière des années à venir ou est-ce qu'on est dedans ? Mais là, en fait, c'est le cœur du sujet. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors, le sol. Alors, le sol, dans l'écosystème du houblon, ce que j'ai commencé à essayer de trouver, moi, c'est quels étaient les plus vieux arbres que l'on puisse y trouver. C'est des forêts inondables, c'est des zones humides. Là-dedans, on trouve rarement des chênes, on trouve rarement pour en avoir, bien sûr. Mais l'arbre qui vieillit le plus, c'est le saule. Surtout s'il est trogné. Je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait l'arbre de Tarzan sur lequel on allait jouer. C'était près du canal de la Bruche. Il y avait une grosse branche qui passait par-dessus le canal et on allait là-dessus pour sauter dans l'eau. C'était un saule qui avait peut-être 200, 300 ans, on ne sait rien. Des arbres, mais vraiment remarquables par leur longévité. Alors, pourquoi c'est important d'avoir des très vieux arbres ? En fait, un arbre, quand il vit, il apprend. Au début, il va commencer à avoir une maladie, il va commencer à avoir un problème et s'il survit à cette maladie, c'est qu'il va avoir en lui la capacité de résister à cette maladie. Si c'est un ravageur, s'il survit, c'est qu'il a à proximité de lui, voire dans son propre feuillage, les auxiliaires qui vont l'aider à vivre. Et en fait, plus un arbre est vieux, plus il vit longtemps, plus il va se comporter comme une espèce de banque de mémoire de toute la biodiversité de l'écosystème dans lequel il vit. C'est troublant parce qu'on va avoir tous les siècles, la biodiversité, le nombre d'espèces qu'on va échantillonner dans un arbre va augmenter de 30 %. Voilà. Au bout d'un siècle, il contient déjà énormément de choses, mais à deux siècles, il va contenir 30 % de bestioles supplémentaires et à 200 ans encore plus. 300 ans encore plus. Donc, les vieux arbres ont une capacité à… En plus, ils ont tout vécu. Ils ont vécu des canicules énormes, ils ont vécu des défrois beaucoup plus intenses que ce qu'on a maintenant, ils ont vécu toutes sortes de maladies, ils ont vécu toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de cataclysmes et ils vivent toujours. C'est-à-dire qu'en eux, il y a quelque chose d'important. Voilà. Et un autre truc important, c'est la petite fiente d'oiseaux qui est à côté. Alors, sur les vieux arbres, ça possède des fientes de chauves-souris parce que dès qu'il y a des cavités à l'intérieur, les chauves-souris vont commencer aussi à y nicher. Et dans ces fientes, en fait, dans lesquelles les oiseaux… Un oiseau, vous voyez, un oiseau insectivore, il va manger plein d'insectes en milieu, un oiseau frugivore ou granivore, il va manger plein de graines, et puis un papillon dont la chenille aura mangé plein de feuilles, de tas de trucs, et bien, dans les fientes de ces insectes-là, on va… Quand ils vont se faire manger par un oiseau, on va retrouver dans les fientes de l'oiseau tout ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries et des champignons qui vivent dans un écosystème. Et comme les vieux arbres ont rencontré beaucoup plus d'oiseaux que les jeunes, et bien, au niveau du sol, au niveau de la microbiologie de leur sol, on va avoir une quantité de micro-organismes d'une diversité tout à fait prodigieuse. Et plus un arbre est vieux, plus la biodiversité sous sa ramure et du sol de ses racines va être importante. Mais dans des facteurs milles, entre un jeune arbre et un arbre d'une centaine d'années, on avait fait des… je n'ai malheureusement pas fait de recherches sur les mycorhizes des blonds, sur les pommiers, par exemple. Un jeune pommier, on va le trouver 5, 6, 7 champignons mycorhiziens sur ses racines. Un pommier, donc adulte, qui vit dans des structures en agriculture biologique, par exemple, va contenir à peu près une quarantaine de champignons mycorhiziens. Et un pommier qui vit dans un espace naturel, celui sur lequel j'ai échantillé le plus de choses, c'était 185 champignons mycorhiziens sur 4 mm de racines. Des champignons différents des spécifiques. On va demander les bourguignons, il y a 20 ou 25 ans, ils sont venus chez nous sur la parcelle pour faire un profil cultural dans une houblonnière. Ils ont fait une sorte de test. Maintenant, j'ai tout ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais trop jeune à cette époque, mais il faudrait peut-être… Peut-être se rapprocher d'eux pour récupérer tout ça, bien sûr. Ce serait passionnant. Les bourguignons étudient plus la microphone des sols. Donc là, ils sont vraiment devenus des grands experts là-dedans. Ils ont aussi une capacité en fonction des insectes que l'on a dans un sol. La diversité des insectes, on peut avoir une très bonne image de l'intensité de la vie qu'il y a dans un sol. Plus il y a des chaînes trophiques ou une diversité importante d'insectes, plus il y a de vie en fait. Dans un sol presque désertique, il y a très peu de micro-organismes et plus sa vie, plus il y a du monde en quantité, dans un grand nombre de chaque type d'insectes et puis en qualité, donc beaucoup d'espèces différentes. Et donc, le coût des vieux arbres, le coût des vieux arbres, c'est vraiment important de repérer où ils peuvent être à proximité de chez soi et de laisser aussi quelquefois dans les quelques haies, les quelques répiciles, les quelques lieux dont on a la gestion soi-même, d'essayer de laisser un peu ces arbres évoluer pour qu'ils deviennent des espèces de banques de données, de mémoires, de tout ce dont on peut avoir besoin en fait sur sa parcelle. Les limaces. Tu m'as envoyé cette photo la semaine dernière et puis vois que tu l'as. Mais là, elle est superbe, j'aime beaucoup. Les limaces et les champignons. Les limaces, on n'aime pas trop. Est-ce qu'on voit les limaces ? Je ne sais pas si les limaces mangent les jeunes pousses de houblon. Pas trop, on ne voit pas trop. Mais c'est une des... des choses absolument étonnantes. Les limaces, en fait, aiment bien manger les champignons et tout ce qui contient des mycorhizes, notamment, tout ce qui est en train de pourrir, du moins, et de commencer à se décomposer par l'action des champignons. Là, on la voit en train de manger une espèce de petit copra, je ne sais pas trop ce que c'est. Et la limace, en fait, digère dans son appareil digestif les champignons pathogènes, mais ne digère pas les spores des champignons mycorhiziens, donc des champignons qui vont être utiles pour les plantes. Et ça, ça place la limace dans une espèce de chose très étonnante, c'est que c'est un très précieux allié pour favoriser la connexion des plantes avec les champignons. s'il y a un jour, quand j'étais au lycée agricole au Bernays, s'il y a un jour, j'avais pu imaginer que j'allais faire l'apologie des limaces, celui-ci, il est fou. Mais peut-être que tous pensent que tu es fou, mais ce n'est pas grave, on est dans la rupture, donc dans la rupture, on se donne les moyens, donc on a bien entendu que le vieil arbre était un allié, donc on n'était pas obligé d'y mettre un coup de bulle, on reviendra sur l'olière. La limace, on dit souvent qu'elle participe au recyclage, mais c'est bien plus que le recyclage parce que c'est la mise en connexion et en coopération. Je voudrais qu'il y ait un petit peu là-dessus. Oui, tout à fait. Dans son appareil digestif, comme elle ne digère pas les spores des champignons mycorhiziens, de tous les glomus, notamment, comme elle ne les digère pas, ils vont se concentrer dans ces excréments, alors que tout ce qui est spores de champignons pathogènes vont être digérés et donc elle va avoir tendance à favoriser l'expression des champignons qui mycorhizent, donc qui mettent les plantes en relation les unes avec les autres, au détriment des champignons pathogènes qui séparent les plantes des unes des autres en s'attaquant aux plantes. Les limaces, elles sont présentes dans tous les écosystèmes planétaires, quasiment toutes sauf même dans les déserts. Il y a certains types de limaces très particulières qui arrivent à vivre dans des milieux arides et qui ne s'activent qu'une fois de temps en temps lorsqu'il y a un gros orage. Il n'y a que dans les zones trop froides, en Antarctique, il n'y a pas de limaces. Mais partout ailleurs, même sur Groenland, il y a des limaces. un truc aussi important, aussi commun sur la planète devait avoir nécessairement des fonctions importantes dans les écosystèmes. Moi, je mets des limaces parce que je les ai étudiés, mais d'autres parlent des vers de terre qui sont aussi très, très importants. On va en parler, Hervé, on va en parler. On verra si Pierre-François en Corse est capable de nous faire une étiquette avec une limace en disant ça, c'est la base de la fertilité. Là, je pense qu'on aura franchi un nouveau cap. Allez, on continue. Félix, Félix voulait prendre la parole. Ah, pardon. En fait, c'était une question par rapport à la limace et à l'introduction que vous en avez fait. vous dites qu'elle est plutôt intéressée par tout ce qui est matériaux en décomposition. Donc, nous, on est en non-labour depuis, bon là, ça fait 4 ans. La limace peut poser problème sur des semis, donc des jeunes pousses, alors qu'à côté, on a des matériels qui sont en décomposition. C'est qu'elle ne trouve pas ce qu'elle aimerait ou qu'elle préfère le mesurer ? Voilà, donc elle a une autre, elle a un grand drame, la limace, c'est qu'en fait, elle n'a pas, elle ne digère pas, elle ne s'est pas secrétée de diastase. Les brasseurs connaissent les diastases par cœur, c'est des enzymes au contact de l'amidon, ça fait du sucre. Et donc, nous, dans notre appareil digestif, on secrète aussi les diastases, mais les plantes et les jeunes pousses secrètent des diastases aussi. Et comme la limace n'a pas de diastase, elle est obligée de manger soit des jeunes pousses, de plantes et les crucifères notamment sont très, très riches en diastases. L'orge, bien sûr, est aussi très riche en diastases. Ou alors, les radicelles, les jeunes radicelles des plantes, des arbres, au moment où ils se développent dans la coiffe, dans l'extrémité, il va aussi y avoir des diastases à ce moment-là. Donc, elle est obligée d'en manger pour avoir ces diastases et pouvoir digérer correctement la matière organique qu'elle a, qu'elle a à sa disposition. Ce qui est intéressant pour la limace, c'est que comme elle a une digestion très, très difficile, quand elle a pris l'habitude de manger quelque chose, elle ne change pas trop de régime alimentaire tant qu'elle a ce dont elle a pris l'habitude de manger. Donc, une des techniques, c'est de commencer à élever, à donner à manger aux limaces une graine, un colza, quelque chose ou d'une crucifère qui va germer très vite et ça, la limace va commencer à le manger et ensuite, dans les mélanges, toutes les graines qui vont germer un petit peu après ou tout ce qu'on pourrait semer un petit peu après seraient protégées. Il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui vont rajouter quelques hectares, ce n'est pas forcément beaucoup, 500 grammes de graines de colza dans une céréale ou comme ça dans les endroits où il y a des limaces juste pour que les limaces prennent, commencent par manger ça et ensuite, une fois qu'elles ont pris l'habitude de manger ça, elles ne vont pas toucher la céréale qu'on a à côté. Pierre-François nous dit qu'il va mettre des salades dans les houblonnières qu'il va rajouter de la mâche, de la laitue et quelques scaroles, il ne le dit pas comme ça mais en gros, ça veut dire ça. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas dans cette rupture annoncée, soyez fou, soyez innovants, faites tout, faites l'impossible et l'impensable arrivera naturellement, Hervé. Mais en fait, quand tu dis l'impensable, c'est même assez énorme ce qui se passe au bout d'un moment et j'attends avec impatience de voir ça dans les houblonnières. Et ça, dans les houblonnières, tu as envie d'en voir un peu plus souvent ? Ah ouais, l'abeille. Alors, pourquoi ? On dit toujours l'abeille. L'abeille pollinisateur. Mais en fait, c'est un indicateur l'abeille aussi. Quand il y a des abeilles quelque part, ça veut dire qu'il y a du pollen et qu'il y a du nectar. Où est du nectar ? Voilà. Et donc, si l'abeille se trouve quelque part, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres insectes pollinisateurs ou mangeurs de pollen, les trips, par exemple, des choses comme ça, qui vont aussi être présents. Et lorsqu'il y a beaucoup de pollinisateurs quelque part, toutes les bestioles qui mangent du pollinisateur, alors ça peut être la mésange, mais ça peut être aussi toutes sortes de carapes, d'araignées. on a un nid de jeunes épères qui vient juste de naître. Souvent, on la laisse un petit peu en hiver quand même et qui est en train d'éclore, de sortir du cocon. Toutes ces araignées vont constituer aussi une capacité de régulation d'un grand nombre de bestioles. Après, on parle beaucoup de ravageurs, de ravageurs des insectes ou des bestioles qui vont manger les feuilles, mais j'ai bien compris que dans le houblon, le problème, c'est plutôt des pathogènes champignons. Mais en fait, les deux sont liés. Et sont liés par justement toutes ces histoires de microbiote. imaginez qu'un insecte qui visite votre houblonnière soit tombé sur une plante à côté de votre houblon, un houblon qui est enlacé dans un arbre, sur lequel elle est en train d'émerger un système de résilience mais quelconque, un petit nématode qui est en train de manger un champignon du sol ou un endophytique ou certains types de champignons qui vont commencer à s'attaquer à l'oïdium ou même les lignes. Et donc, le pollinisateur qui va passer dans ces endroits-là ou l'oiseau insectivore qui va manger un petit peu toutes ces bestioles-là va échantillonner un petit peu tout ce qu'il y a dans le milieu et va le relarguer avec ses excréments à l'endroit où il passe. Donc, s'il dort, s'il vit près de votre houblon, il va permettre la diffusion des solutions biologiques qui auront émergé chez vous ou aux alentours de chez vous. Toute la vie circule souvent par les animaux parce qu'ils ingèrent par leurs excréments et ça, en fait, plus on a de circulation animale dans un lieu, mieux ça se régule derrière, mieux les résidences apparaissent. En fait, c'est intimement lié. Dans la nature, il y a deux moments où il y a énormément d'insectes. On est tous passés à côté d'un tilleul en fleurs, ça bourdonne. Donc, quand ça fleurit quelque part, il y a plein d'insectes qui viennent, plein de biodiversité qui arrivent à ce moment-là et donc, ça devient un hot spot où va se concentrer plein de vies et plein de micro-organismes animaux, des auxiliaires animaux, mais également tous les micro-organismes fongiques ou bactériens qui peuvent nous aider à nous en sortir. Et l'autre moment, c'est pendant la décomposition. On est tous passés à côté d'une charogne, on voit que ça grouille de vie, une vie qui n'est pas très agréable. Je ne dis pas qu'il faut mettre des charognes dans les houblenières, mais du bois qui pourrit, par exemple. C'est un endroit où il y a énormément de vie et toute cette vie, en fait, peut être utile de près ou de loin, quelquefois, mais souvent de près aussi, à la résilience des pathogènes et des maladies qu'on peut avoir dans nos parcelles. Dans la vie, vous savez, tout est lié. Tout est lié. Et donc, chacun des éléments, chaque fois qu'on crée un lien supplémentaire ou qu'on permet l'émergence d'un lien supplémentaire, en fait, c'est une sécurité supplémentaire qui apparaît par rapport aux problèmes que l'on vit dans nos cultures. Alors là, c'est le jeu des sept, pas les sept erreurs, les sept trucs à trouver. Il y a tous les insectes qui sont cachés dans ce lierre, c'est ça ? Oui, absolument. Il faut trouver le nombre de pollinisateurs et il faut décrypter cette modeste image sachant que les mésanges sont cachés et les chauves-souris sont enfouis sous la couverture végétale. Donc, ici, ce n'est pas un hôtel à insectes, c'est un palace, c'est un palace pour la biodiversité et un maillon important, effectivement, de ces chaînes alimentaires puisque la question était un petit peu sous-entendue avec les couverts. Comment on va garder ces auxiliaires ? Comment on va garder cette vie ? Ces régulateurs ? Ces outils, ces outils d'aide à la production, toute l'année, on leur offre évidemment de la nourriture abondante, variée, etc., mais aussi un refuge. On parle du gîte et du couvert et c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on revient rapidement sur le lierre parce que qu'est-ce qu'on peut dire du lierre ? Et vous le savez probablement puisqu'on a beaucoup d'initiés autour de la table et sur YouTube et la hulotte, on n'encouragera jamais assez que de lire la hulotte pour ceux qui ne connaissent pas encore le journal le plus lu dans les terriers a consacré deux numéros entiers au lierre et c'est dire ô combien ces vertus sont nombreuses et fabuleuses. Je ne sais pas Hervé, on va en prendre deux ou trois. On va parler de phénologie par exemple. Il y a déjà une qu'on ne voit pas sur la photo et c'est celle que j'avais envie de raconter. Venez-y alors. Souvent parce qu'elle ne se voit pas et souvent on la connaît mal. Déjà, vous voyez la petite coccinelle qui est là-dessus. Qu'est-ce que vient faire une coccinelle ? Elle ne pollinise pas la coccinelle. En fait, c'est que sur ces fleurs, les fleurs de l'air attirent des petits trips et ces trips, la coccinelle aime bien les manger. Ça montre qu'un auxiliaire de plein de cultures va aussi être attiré par du l'air et par ce qui est en fleurs. Le papillon qui est là, vous voyez ce papillon, il a été chenille. Je ne sais plus comment je le pends, je le pends du jour. Il a mangé une plante. Dans son appareil digestif, malgré le fait qu'il ait fait des métamorphoses et tout le bazar, dans son appareil digestif, il reste un petit peu des reliquats de toutes les bactéries, de tout ce qu'il a mangé pendant sa phase de chenille. et donc partout où il passe, il va relarguer en petite quantité les spores et les bactéries de tout ce qui peut être utile, présent dans l'écosystème. Donc, il contribue à cette répartition-là. Mais sur le lierre, vous voyez là, les parties qui sont très sombres à l'intérieur, c'est des parties qui sont froides. Alors, vous ferez l'expérience cet été dans ce qui ferait très chaud. Et vous allez mettre juste votre main dans le feuillage du lierre. Et vous allez voir que votre main va devenir humide. Et vous allez toucher la face inférieure des feuilles du lierre. Et là, ça va, mais en très peu de temps, vous allez avoir plein d'humidité sur les doigts et vous allez sentir le courant d'air qui va se passer entre la main. Si j'ai une feuille de lierre, je pense que c'est une feuille de lierre et si je mets ma main en dessous, on sent qu'il y a un courant d'air qui va converger entre vos doigts près de la feuille de lierre. Ce petit courant d'air qui est même perceptible par nos simples doigts, c'est que l'eau, quand il fait chaud, l'eau peut contenir beaucoup de vapeur d'eau et dès que ça refroidit, ça se condense. Et comme ça se condense, ça s'assèche et l'air circule du plus humide vers le plus sec, donc continue d'affluer vers les zones froides pour se décharger de leur humidité. Et ce qui est étonnant, c'est que ça, ça se fait au début de la nuit et le lierre, il absorbe cette eau par ses feuilles et surtout par la face inférieure de ses feuilles. Alors ça aussi, c'est un truc, pourtant quand on est agriculteur, on sait qu'on met des engrais foliaires qui sont absorbés par les feuilles. On sait que les plantes absorbent par les feuilles, mais on a du mal à imaginer quelle quantité ça peut faire. En une nuit, un lierre peut absorber l'équivalent de 2 à 4 millimètres d'eau par nuit. Et plus il fait chaud, mieux ça marche. Plus on a une canicule avec de l'air chaud et humide, comme la première canicule qu'on a eue l'été dernier, sur des endroits où j'ai fait des mesures à côté de chez moi, on a capté en tout sur les 10 jours 30 millimètres d'eau sur à peu près un quart de la surface des zones sur lesquelles on a mené notre expérimentation. Voilà. Un quart de la surface avec 30 millimètres d'eau en 10 jours alors que partout ailleurs c'était la canicule et que tout s'échait. Et là, ce sont des endroits qui ont réussi à bien passer la première canicule. La deuxième canicule a été plus compliquée parce que c'était de l'air sec. et donc pas changeant d'humidité donc ça n'a pas condensé. Mais dès qu'il y a de l'humidité dans l'air, en fait, les arbres et le lierre en particulier, cette liane qui est très sombre, très froide en fait, va permettre justement d'accentuer ce phénomène-là. Et ce qui est étonnant c'est que cette eau va être absorbée par le lierre mais c'est la nuit et donc elle va circuler, elle ne va pas s'évaporer, elle va circuler dans le réseau de sèvres élaborées du lierre donc va descendre jusqu'au niveau des racines et va repartir dans le réseau mycorhizien et dans les champignons parce que le lierre n'en a pas besoin à ce moment-là donc il le restitue à l'environnement. Et donc en fait, quand on a un système qui est bien mycorhisé, on va aborder ça un peu plus tard aussi, un système bien mycorhisé les plantes en lien les unes avec les autres, en fait, l'eau qui va être captée par l'une va pouvoir être utilisée par les autres le lendemain matin. Et finalement, avec ces réseaux hydratation, évaporation, condensation, enfin transpiration, condensation, ça retourne dans le réseau mycorhizien, la même eau, elle peut être recyclée, transpirée et réutilisée plusieurs fois dans la journée. Il y a une étude, une petite étude qui a été faite qui mériterait d'être mieux encadrée parce qu'il y a comme beaucoup de facteurs qui étaient un peu flous dans cette étude mais l'ordre de grandeur. La même eau peut s'évaporer et se condenser cinq à six fois sur la même parcelle. C'est-à-dire si vous avez 200 millimètres d'eau dans une année, c'est comme si vous aviez 1200 millimètres qui tombaient. Ça paraît invraisemblable. Il y a une partie bien sûr qui se perd à la longue mais ce phénomène évaporation-condensation c'est un phénomène qui se passe entre le jour et la nuit et en fait c'est ce qui permet de générer de l'eau. Vous avez tous entendu parler de cette histoire du conte de Jeunot, l'homme qui plantait des arbres. Il plante des arbres et il y a des sources qui reviennent. Mais en fait la plupart des gens ils n'y croient pas cette histoire. Ils n'y croient pas mais en fait c'est ce qui se passe. Quand on plante des arbres il y a des sources qui reviennent et donc ces sources en fait elles reviennent principalement au moment où l'arbre en a le plus besoin pour peu que l'écosystème soit agencé de manière à pouvoir permettre ces choses-là. et finalement ces arbres ce lierre et cohabitant avec ce houblon peuvent permettre de réhydrater des sols. Mais vous voyez un système comme ça il va hydrater le lierre hydrater le sol et le houblon en fait il absorbera l'eau pas par son feuillage parce que ça va se condenser sur le lierre qui sera plus froid et par contre il pourra en bénéficier par l'intermédiaire par ses racines et par l'intermédiaire du réseau mécurisien. Donc toute cette condensation elle va rejoindre le sol et permettre d'arroser les plantes et y compris les houblons. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir sur cette question fondamentale sur laquelle on reviendra ? J'aime à rappeler de l'usage de l'eau d'hydrater les milieux secs nous étions ce matin d'ailleurs avec des vignerons dont au moins un alsacien qui nous disait qu'il y avait une période de sécheresse assez redoutable en tout cas dans une partie du territoire donc l'idée de cet assemblage de plantes plus de carbone plus de vie cette circulation on parle évidemment en agronomie aussi de réserve utile de réserve utile un petit peu partout à tous les étages et de la capacité de la redistribuer ce qui nous importe c'est de sortir un problème récurrent qu'on a dans beaucoup de cultures qui est l'hydromorphie l'hydromorphie sur une période donnée et puis une énorme sécheresse qui arrive tout de suite après l'idée c'est de trouver les règles et les ajustements pour faire circuler collecter générer et rendre disponibles puisque vous le savez les racines ce ne sont que de modestes tuyaux il nous faut fondamentalement que ces plants de houblon soient connectés à leur champ mycorhizien pour que ça se fasse bien est-ce que l'un d'entre vous veut réagir ? il est encore temps moi j'ai juste peut-être une petite information c'est vrai que on avait enfin on avait Freddy du coup sur l'exploitation du lycée agricole d'Aubernay a fait de la recherche pour savoir si on avait une mycorhization sur les racines du houblon donc il avait fait intervenir quelqu'un et effectivement il a retrouvé du coup des mycorhizes au niveau des racines du houblon et donc du coup c'est vrai que ça laisse de belles perspectives en tout cas pour l'avenir ne serait-ce que l'association effectivement du lierre qui transmettrait en tout cas ces solutions on va dire d'irrigation naturelle à destination du houblon donc c'est une belle perspective de venir belle perspective d'ailleurs tu es félicité Hervé pour ton exposé alors je réponds à une question évidemment importante c'est pas qu'on veuille vous tenir en haleine c'est juste qu'on a besoin d'organiser de structurer cette affaire-là qui est une affaire précieuse et importante de cette houblonnière de la rupture et on demande des applications précises je rappelle puisque nous sommes montés on prend de l'audience félicitons-nous de prendre notre audience à cette heure tardive sur le houblon agroécologique nous avons trois séances pour traiter et nous avons décidé de traiter globalement puisqu'on nous l'a demandé d'ailleurs ce projet avec la fondation Cronenbourg notamment nous avons demandé ensemble de traiter complètement je ne sais pas soyons modestes mais de façon transversale et en allant très loin Hervé a habitude de dire que la solution n'est pas loin on a déjà vu que la solution elle commençait à apparaître l'observation fine donc bien évidemment soyez rassurés nous traiterons l'aménagement l'ergonomie le design dans le dernier exercice nous ferons bien un projet d'aménagement certes un peu confiné et virtuel ça ne nous empêchera pas de boire l'apéro avant et après la séance pendant je ne sais pas je me risquerai peut-être à ce genre d'exercice quoique qui sera évidemment pas une recette toute faite mais de ces ingrédients réagrégés rappelons que l'ierre est une plante qui fleurit tard donc qui va amener des ressources en nectar et en pollen extrêmement importantes et intéressantes et des baies puisqu'on a vu passer des mésanges on va voir peut-être arriver des chauves-souris et tout un tas de bestioles comme on les appelle utiles et favorables puis précisons et regardons sur ces modestes images que ce soit l'orme que ce soit le lierre c'est que les feuilles sont broutées et pâturées c'est-à-dire qu'ici on amène une nourriture fraîche et abondante à toute cette faune auxiliaire que l'on souhaite conserver in situ est-ce qu'on passe au-delà du lierre ou on reste encore un petit peu sur le lierre on peut aller ah pardon Jean-Noël je voulais juste réagir un petit peu par rapport au lierre et à toute sa capacité d'apporter de l'eau au sol et un développement ou non si maintenant on apprend de tout ça est-ce que ça vaudrait une irrigation parce que bon l'irrigation quand même quelque chose aujourd'hui qui est plus ou moins qui devient accessible et donc là se pose un petit peu la question plutôt irriguer ou alors partir sur ce principe-là moi j'ai la réponse moi j'ai la réponse la réponse c'est simple il faut partir sur ce principe-là enfin c'est ce que l'on suggère fortement n'est-ce pas Jean-Noël l'idée c'est de se donner toutes les conditions de vie de coopération de symbiose de carbone puisque le carbone c'est la clé de voûte de notre houblonnière de plus de vie de tous ces éléments et si quand tout ça sera mis en place il faut continuer à arroser et bien on arrosera simplement si on arrose sur une plante qui est mycorisée qui est dans un sol vivant avec une réserve utile aujourd'hui dans les houblonnières on a aussi pour certains de l'érosion on a aussi beaucoup trop d'évapotranspiration beaucoup trop de stress donc j'ai laissé Hervé répondre et puis chacun d'entre vous donc la question est de pourquoi pas mais ce qui est sûr c'est qu'on va se mettre en ordre de marche pour avoir ce qui nous unit quelque part et qui est un petit peu le dénominateur du mouvement pour lequel nous travaillons ce soir qui s'appelle pour une agriculture du vivant pour une agriculture du sol vivant et arroser quand vraiment c'est nécessaire sur un sol vivant c'est pas du tout la même chose que d'arroser sur un sol qui ne l'est pas vraiment Hervé pour moi l'idée c'est qu'on part de là où on est on part d'une situation ça c'est la réalité la réalité c'est que pour l'instant nos blonnaires elles sont d'une certaine façon et c'est valable pour toute l'agriculture en France on est sur une certaine forme d'agriculture l'idée c'est de se mettre dans sa tête qu'il y a des tas de choses des tas de fonctionnalités qui existent dans la nature qui existent dans les écosystèmes et sur lesquels on peut se rappuyer et de là où on est de réfléchir à la façon de faire revenir ces fonctionnalités de pouvoir les utiliser et pour moi en fait à terme parce qu'on a du réchauffement climatique et donc que l'air va devenir de plus en plus chaud et donc la capacité de notre air à avoir beaucoup de vapeur d'eau plus c'est chaud plus l'air peut contenir de vapeur d'eau donc plus il peut pleuvoir et donc quand on aura à planter suffisamment d'arbres sur tout le territoire d'Alsace comme à l'intérieur et bien en fait on va se retrouver avec de nouveau beaucoup plus des régimes de pluie beaucoup mieux adaptés que ce qu'on a aujourd'hui aujourd'hui on a encore des zones qui ne sont plus alors c'est pas l'idée c'est pas de boiser les zones c'est de recréer des symbioses entre les arbres et puis des cultures qu'on a autour pour que réapparaissent tous ces microclimats qui mis bout à bout vont changer de façon profonde notre climat et donc et là les agriculteurs ont un travail merveilleux à faire parce que c'est vraiment entre les mains de l'agriculture que réside cette capacité à faire retomber la pluie que réside cette capacité à remettre de la vie partout que réside cette capacité à œuvrer avec le vivant pour limiter de façon globale une grande partie des intrants qu'on utilise encore aujourd'hui que ce soit l'intrant pétrole que ce soit l'eau que ce soit les pesticides et ainsi de suite on va pas s'en passer du jour au demain parce qu'il va falloir bien évidemment qu'on apprenne à faire rentrer toutes ces choses-là mais de se garder en tête que la nature la vie peut répondre à beaucoup des problèmes mais aujourd'hui on a tout le temps conçu nos cultures comme étant séparées de l'extérieur séparées de l'environnement aujourd'hui on réfléchit à la façon de réintégrer et de créer des marges sur lesquelles les deux puissent s'interagir et puis si des fois il y a un truc de bien d'avoir tous ces petits corridors qui vont permettre de le faire revenir dans nos parcelles et permettre mais la même façon que le vieil arbre c'est avec le temps que l'écosystème va apprendre ça et donc au début on aura des pathologies on aura des problèmes et puis le jour où l'écosystème parce qu'on aura fait fonctionner tout l'écosystème va trouver une façon de répondre à cette pathologie ou à cette maladie ce sera acquis et ça restera sur place jusqu'à ce que la pathologie suivante arrive c'est bien en agriculture les pathologies de manuel de houblonnier des années 70 quand j'étais au lycée agricole c'est pas du tout les mêmes pathologies qu'aujourd'hui il y en a quelques-unes il y a plein d'autres trucs aujourd'hui qui ne nous préoccupent plus trop la résilience la régulation les écosystèmes ont appris à le faire et puis il y en a d'autres qui sont là aujourd'hui et puis on va aussi permettre à nos écosystèmes d'interagir avec notre culture pour qu'ils apprennent et puis c'est une forme d'apprentissage et à la longue quand on aura de nouveau des vieux arbres quand on aura de nouveau de très vieilles houblonnières tous ces systèmes vont arriver à nous faciliter la vie mais c'est le travail d'une vie on va démarrer des choses comme ça et un arbre on le plante c'est pendant 40 ans donc les fonctionnalités vont apparaître plus rapidement pas nécessairement qu'au bout de 40 ans et au bout de 2-3 ans généralement il y a beaucoup de choses qui se passent et donc on voit vite les premiers résultats mais par contre on lèguera à nos enfants des trucs qui seront bien plus performants que ce dont on a hérité nous parce que résilientes donc capables de vivre avec l'environnement qui est autour et avec la nature dans cette nature qui n'arrête pas d'évoluer et de changer avec le réchauffement climatique on connait ça on voit ce que ça fait et ces pathologies qui arrivent on ne sait plus comment les réguler même des pathologies humaines on arrive à un quatuor un quatuor d'image dans lequel on a du BRF du bois raméal fragmenté on a du guano on a une machine un peu particulière et puis une autre en bas à droite qu'on connait un peu plus on a vu les pollinisateurs et l'abeille en particulier le ver de terre c'est un bon indicateur dans notre projet oui oui mais là il faudrait demander à Marcel Boucher d'ailleurs j'ai vu dans ces relevés quand j'ai commencé à refaire de la bibliose sur le houblon pour préparer ses interventions Marcel Boucher a étudié beaucoup de houblonnières dans Alsace il a des houblonnières des secteurs à une époque où il y avait encore du houblon et tel que je connais Marcel je ne l'ai pas je ne l'ai pas téléphoné mais je suis à peu près sûr qu'il a été voir dans les houblonnières ce qui se passe et le voilà donc Marcel lui ce qu'il nous dit c'est qu'il faudrait qu'on ait deux tonnes de verres de terre par hectare ça veut dire que sur un mètre carré il faudrait l'équivalent de verres de terre par mètre carré aujourd'hui on est quelquefois à dix fois moins on est à 200 kg de verres de terre alors on ne sait pas du tout dans quel état vous êtes tous ceux qui travaillent sur des couverts végétaux sur des engrais verts sur les semi-directs là vous avez déjà dû commencer à remonter très significativement les quantités de verres de terre dans les parcelles mais voilà c'est quelque chose à suivre le carbone c'est de la vie et le principal ingénieur de cette vie dans le sol c'est le verre de terre parce que numériquement c'est lui qui est là en plus grand nombre c'est lui qui représente le plus de biomasse animale dans les sols et donc ils font un travail extraordinaire tous les trois ans ils vous remuent la totalité quand ils sont là en nombre suffisant bien sûr ils vous remuent la totalité de votre sol tous les trois ans et donc ça veut dire que nous chaque fois qu'on laboue chaque fois qu'on passe avec un outil à dents chaque fois qu'on casse finalement les maisons l'habitat des verres de terre mais il va leur falloir quelques fois plusieurs mois pour le reconstruire pendant lequel ils ne vont pas faire travailler le système et donc quand les verres de terre sont là en nombre suffisant après la porosité augmente et puis comme eux aussi veulent augmenter en nombre donc ils vont commencer à chercher de plus en plus profondément comme au niveau de l'espace ils ne vont plus arriver à se développer au bout d'un moment parce qu'ils seront contraints par la surface et donc ils vont aller de plus en plus profond pour chercher leur nourriture et petit à petit ils vont permettre mais je ne sais pas sur quel type de sol là vous avez si ce sont des lusts ou des choses comme ça voilà les verres de terre ils peuvent descendre je me rappelle à Aubernay on avait fait des fosses énormes à 2 mètres 2,50 m on voyait encore des galeries de verres de terre là-bas dedans donc en Alsace je sais qu'il y a des sols tout à fait extraordinaires avec beaucoup de verres de terre un bon allié de la fertilité pour lutter contre l'érosion le recyclage je ne sais pas l'un d'entre vous les producteurs voulaient intervenir sur le verre de terre après la mise en place des découverts et des modifications de pratique c'est le retour des verres de terre ou pas encore est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir Jean-Noël Félix tout le monde allez-y le retour je peux dire que j'ai mis de la paille après taille au printemps et je peux dire que pour une fois quand j'ai mis le houblon fil j'ai vu des verres de terre combader sur la paille alors qu'autrement en pleine journée comme ça j'en voyais jamais pendant qu'on mettait de la mise au fil si on donne si on donne à manger si on donne à manger au sol il se passe des choses intéressantes c'est pour ça qu'on a mis le BRF on a mis le BRF parce que l'arbre il se taille et le produit de la taille il faut le gérer Jean-Noël aussi voulait intervenir je crois non bon moi je rejoins un peu ce qu'adrien il disait après moi je sème depuis quelques années des engrais verts et dans les parcelles où il y a des engrais verts principalement au printemps quand on taille le houblon on voit les verres de terre qui sont sur la ligne de taille en fait alors que c'est quelque chose qu'il y a 3-4 ans je ne le voyais jamais donc ça apporte de la vie oui la vie revient avec moi pour moi maintenant dans mon cas avec l'engrais vert excellent très bien je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait intervenir malheureusement on en coupe aussi des verts de terre du coup oui ça c'est sûr on ne peut pas tout vouloir j'avais encore l'engrais vert dedans dans le barbe rouge je me suis dit pareil tous les mètres ou un mètre cinquante on voyait un coupé en deux alors du coup ça faisait aussi mal au cœur pour lui alors dans ce quatuor on a aussi le guano le guano c'est aussi pour nous rappeler Hervé l'a dit que dans ce modèle on va mettre des objectifs qui ne sont pas juste des moyens mais des résultats l'idée c'est de caractériser de contrôler et de mesurer qu'est-ce que je mets en œuvre qu'est-ce que je mets en place comment je gère tout ça et du coup est-ce que je vais chercher la fertilité qui pusait la fertilisation à l'extérieur ou est-ce que je la produis in situ ce message du BRF du ver de terre du guano c'est de savoir on avait calculé il y a quelque temps qu'une vigne bien équipée avec des haies avec des couverts végétaux elle nous produisait par les oiseaux qui y passent plus de 500 kilos de guano à l'hectare c'est un calcul un savant calcul que l'on a fait qui est discutable mais qui approche quelque chose qui commence à devenir un peu intéressant puisqu'en agroécologie on doit travailler la fertilité on doit travailler la cohérence et aussi l'autonomie quelque part gagner en autonomie gagner en résilience et en résistance et puis on a mis une quatrième image une quatrième image parce qu'effectivement les maladies bougent il y a beaucoup de choses qui bougent mais les machines aussi elles peuvent bouger et ici on a mis un outil qui s'appelle le Roll&Sem et la particularité de cet outil c'est de nettoyer on va dire c'est de nettoyer c'est d'écraser de rouler de hacher un couvert une plante qui deviendrait indésirable une plante qu'il faudrait arrêter parce qu'elle serait en concurrence on a bien parlé de palier dans les étapes dans la boucle de la vie du sol et qui permettrait à un moment donné de réduire l'activité d'une plante au profit d'une autre et qui plusait le houblon ça veut dire aussi que cette machine là elle ne découpe pas les vers de terre puisqu'elle ne travaille pas dans le sol elle ne fait qu'er raflé en surface du sol pour encore une fois réduire la croissance voire l'arrêter d'une plante qui doit laisser la place à une autre ou juste simplement un couvert végétal Jean excuse-moi Alain est-ce qu'on a une idée de la je ne sais pas comment dire mais la vitesse en tout cas où on regagne une quantité de vers de terre en tout cas avec des pratiques un petit peu comme des engrais verts ou le non-labour etc la vitesse où la vie en fait redémarre pour passer ces 200 kg à ces 2 tonnes par exemple Hervé donc il y a certains types de vers de terre qui vont arriver assez rapidement en 3-4 ans et jusqu'à 7 ans là ça va être dans une phase un peu exponentielle où ça va augmenter très vite ensuite ce qui va se passer c'est que ça va commencer à se à se diversifier il y a plus de 200 espèces de vers de terre et au début il va y avoir 3-4 espèces qui vont principalement se développer et plus le milieu va rester stable le sol ne va pas travailler donc plus il va y avoir des zones dans lesquelles la vie il faut bien qu'elle vienne de quelque part donc il y a la vie qui était déjà en place qui elle commence à se développer et ensuite il y a d'autres formes de vers de terre qui vivent de milieux qui sont beaucoup moins travaillés beaucoup moins donc beaucoup plus stabilisés on va dire et qui eux vont aussi arriver dans les parcelles et apporter d'autres fonctionnalités à Aubernay tu vois je me rappelle le mont national qui est juste au-dessus c'est un endroit où il y a des zones pour le natura machin truc et tout ça des zones qui ont peu été travaillées des zones forestières dans lesquelles il y a une grande diversité notamment d'arthropodes mais j'imagine aussi de vers de terre et les vers qui sont là-bas et bien transportent alors comment se transportent les vers les vers de terre ils se transportent de façon très simple c'est que au printemps il y a les vers ils font tous leurs tiricules à la surface du sol leurs excréments et donc ils sont tous concentrés au même endroit parce qu'en fait ils vont pondre là-dedans et les petits vont manger ces tiricules dans lesquelles il y a des matières organiques qui sont prédigérées pour pouvoir se développer et ça c'est très collant parce que ça contient les mucilages du vers de terre avec l'humidité qu'il y a à chaque fois c'est ce qui colle aux godasses et qu'on se fait engueuler chaque fois qu'on va sur la pelouse en hiver et qu'on rentre dans la maison sans hanter les chaussures parce que c'est très collant et tout donc même nous en se déplaçant on va les transporter les animaux sauvages le sanglier est un grand transporteur de vers de terre parce qu'il a les pâtes poilues qui sont toujours sales et donc il va transporter dans ses poils un peu de ces tiricules et un peu de ces petites larves de vers de terre qui vont venir on ne dit pas qu'il faut ouvrir les parcelles au sanglier mais ça fait partie des mécanismes des animaux qui vont transporter ces choses-là et si on ne peut pas le faire on peut aller chercher de temps en temps un petit peu de terre de turicule dans ces zones-là et puis les greffer dans les zones sur les bordures dans les haies sur les endroits qu'on met aux périphéries de nos cultures d'endroits qui sont stabilisés et dans lesquels ces vers de terre auront une chance de s'adapter qui va remettre un petit peu de vie dedans mais sans les déplacements par les animaux un vers de terre il ne se déplacerait que de 50 cm par génération donc les zones de progression des vers de terre peuvent être très très longues mais avec les animaux ça peut faire des centaines de mètres sans difficulté on voit bien que dans tous ces systèmes qui tournent au carbone on va dire ces systèmes nourris avec des plantes poussantes vivantes laissées au sol etc François d'Argelos viticulteur avec qui on sera demain sur une séance pour l'enseignement l'enseignement agricole aussi il disait avoir mis du BRF ce fameux bois broyé il y a quelques semaines et déjà il a amorcé alors ils étaient probablement pas loin mais déjà ça grouille de vers de terre il avait déjà des pratiques assez intéressantes mais cette nourriture terrestre de matière fraîche nous insisterons probablement sur cette matière fraîche leur permet de vivre et de s'installer durablement Hervé qu'est-ce que t'inspires cette nouvelle image qui arrive ? là on commence à arriver avec mes petits chouchous avec les champignons alors les chouchous les champignons parce que n'oublions pas qu'il y a le chouchou le chouchou de la choucroute pas loin des houblonnières mais là on n'est pas tout à fait dans les mêmes alors ça c'est une photo que tu as mis toi je ne la connais pas cette photo mais je dirais à 400 sur 5 que c'est un cunigamella donc un des champignons décomposeurs du bois alors c'est étonnant parce que ces champignons décomposent le bois et donc un champignon il n'a pas d'appareil digestif et pourtant c'est comme un animal ça mange ça mange de la matière morte du bois mort des choses comme ça mais ça mange comment ? ça mange par l'extérieur c'est-à-dire que dans toute la surface de ce champignon il y a tout un réseau hydraté dans lequel le champignon va secréter toutes sortes d'enzymes digestifs il va aussi secréter les champignons inventés aussi des formes de radicaux libres des protons très très forts qui vont exploser les molécules de l'hyine des canons à protons on va l'appeler ça et donc ils vont décomposer ça et tout ça ça va se retrouver dans la solution qui entoure le champignon voilà et souvent quand on a un bout de bois qui pourrit du BRF qui pourrit on a ces filaments blanchâtres qui apparaissent dessus et qui vont donc contenir dans le liquide qui les entoure tous les résidus de la dégradation du bois tous les minéraux qui étaient contenus dans le bois mais également des morceaux de sucre des morceaux de petites molécules des molécules aromatiques des tas de trucs quoi et donc ça si c'est posé sur le sol et que c'est au contact d'un autre champignon et notamment d'un champignon mycorhizien qui est relié à notre houblon et bien tous les nutriments vont s'échanger parce que les nutriments vont toujours de l'endroit le plus concentré vers le moins concentré ça circule librement là-dedans et donc les champignons coopèrent les uns avec les autres ils sont connectés ensemble ils sont connectés parce qu'ils ont le même appareil digestif ils digèrent ce qui est autour d'eux donc ils digèrent le sol donc tout le sol c'est l'appareil digestif des champignons et les nutriments vont arriver par le biais de tous ces filaments mycéliens à voyager d'un bout de bois qui se décompose vers une plante vivante mais également d'une plante vivante à une autre plante vivante voilà et donc là on voit l'autre type de champignons mycorhiziens donc là c'est un petit pain alors le petit pain vous voyez il a juste fait peut-être trois racines là et tout ce que l'on voit alors les racines c'est les gros faisceaux qui sont le plus blanc et à partir de là il y a tout un réseau de champignons mycéliens qui commencent à se développer et ces champignons donc des champignons symbiotiques mycorhiziens qui sont reliés au pain et en fait les racines sont en diamètre c'est de l'ordre de 0,1 millimètre les radicelles un dixième de millimètre les mycéliums à leur extrémité c'est de l'ordre de 4 à 5 microns c'est beaucoup beaucoup plus petit et ces mycéliums sont capables d'aller dans des infractuosités du sol dans des endroits pas possibles dans lesquels les racines n'ont pas accès et donc il démultiplie la surface d'échange de la racine avec le milieu environnant et plus le milieu est pauvre plus il y a de champignons ça c'est étonnant quand au milieu est très riche la plante elle a tout ce qu'il faut à proximité et donc elle ne va pas s'enquiquiner parce que la plante elle va donner 20% de sa sève pour nourrir le champignon donc une plante elle ne va pas s'enquiquiner à donner de la sève à un champignon pour se nourrir c'est là tout ce qu'il faut mais dès que ça commence à s'appauvrir là elle vit avec les champignons et l'appauvrissement ce n'est pas forcément en éléments minéraux ou NPK ça peut être juste un appauvrissement en eau le milieu devient un petit peu sec si la plante est déjà mycorisée elle va pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'eau qu'une plante qui ne serait pas bien mycorisée et d'une même façon donc si cette plante mycorisée se retrouve dans un sous-bois dans lequel il y a également du bois qui se décompose et bien les zones de ces champignons vont se mettre en contact et ça va donner accès aux nutriments là on pourrait passer la petite vidéo avec les zones d'hyperfluidité si c'est possible je ne sais pas si à priori tout est possible je te laisse meubler voilà donc on va voir une petite vidéo pour que vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ça fonctionne donc c'est une petite vidéo donc c'est cunigamella c'est le champignon c'est le blanc qu'on a vu tout à l'heure sur le bout de bois et qui a été autour duquel on a aussi élevé des bactéries donc un pseudomonas pseudomonas c'est une bactérie fixatrice d'azote d'ailleurs mais très très commune dans le sol dès qu'il y a de la paille il y a plein de pseudomonas est-ce que ça fonctionne parce que je n'ai pas le droit oui ça fonctionne ça va bien ça va bien voilà donc là on voit le champignon mycélien donc ça circule à l'intérieur et à l'extérieur on a cette zone un petit peu grisâtre là dans laquelle on voit les bactéries qui circulent alors ce n'est pas en accéléré c'est en temps réel les bactéries qui sont à la surface des champignons elles peuvent faire plusieurs mètres par heure en fait elle ne vit que 20 minutes la bactérie donc au bout de 20 minutes elle n'a pas fait plusieurs mètres ce sont ses descendants qui vont se retrouver plusieurs mètres plus loin voilà et donc ça circule ça circule là-dedans à une vitesse tout à fait prodigieuse en une nuit si vous avez une haie avec du bois qui se décompose et avec plein de champignons tout ce qui va être issu de la décomposition de cette haie va arriver au milieu de votre parcelle à 2 mètres si on prend en moyenne 2 mètres par heure en 24 heures ça aura fait 50 mètres c'est-à-dire que les nutriments contenus dans la haie vont arriver là-dedans mais au moment des condensations en été l'eau va venir hydrater la totalité de cette zone qu'on appelle d'hyperfluidité donc la zone dans laquelle les bactéries circulent à grande vitesse à l'intérieur et cette zone d'hyperfluidité donc ça va agir c'est encore plus efficace que la capillarité ça s'hydrate sur toute la distance et ça répartit l'eau et ça va toujours du plus de là où il y en a le plus vers là où il y en a le moins c'est juste de la physique voilà et quand on commence à voir des milieux fortement mycorisés mais en fait tous les nutriments vont s'équilibrer et bien sûr comme ces champignons vont avoir besoin d'être nourris et bien on préfère qu'ils soient nourris par des arbres qu'on met en périphérie de nos parcelles que par notre houblon l'houblon va aussi en apporter une petite partie pour pouvoir bénéficier de ce réseau là mais le gros le gros de l'énergie qui va alimenter tout ça ça va être par les arbres qui seront en périphérie de la parcelle qui va permettre de faire vivre ces choses ces choses là et moi ce qui m'a étonné parce que l'hyperfluidité on en parlait il y a une dizaine d'années mais vous ne comprenez pas trop et là depuis maintenant 4-5 ans il y a vraiment des études remarquables qui ont été faites là dessus sur la vitesse moi je n'avais pas du tout conscience qu'en fait sous nos pieds ça circule à une aussi grande vitesse bon la houblonnière agroécologique ou de la rupture sera connectée alors je ne sais pas si c'est 3, 4, 5, 0 mais fondamentalement elle sera connectée et ça c'est une certitude Hermé ben oui oui tout à fait parce que plus ce sera connecté à un grand nombre d'éléments plus les plantes auront accès à un grand nombre d'informations de savoirs de connaissances et de possibilités de s'adapter aux problèmes qu'elles peuvent vivre allez on va partir de l'infiniment petit pardon pour aller dans l'un peu plus grand si tu veux on va continuer notre c'est une boîte toulousaine alors ça ça ne circule pas là on ne voit pas on ne voit pas défiler si ça arrive voilà et ce qui est étonnant c'est que ça suit des chemins ça c'est quelque chose moi qui m'a super étonné ça suit des chemins voilà ça ne passe pas n'importe où et ça va des zones tropicales vers nos secteurs voilà là c'est les baleines et les tortues en haut à droite on voit la date mais ce n'est pas très net là on est en été et on va revenir en Europe au moment de tu peux arrêter l'image par là s'il te plaît voilà donc vous voyez les chemins donc ça va donc là ça redestint ça va du nord de l'Europe donc tous les oiseaux comme on est au mois de septembre je pense le froid revient dans les zones au nord du cercle polaire donc les oiseaux vont dans des grandes zones humides et notamment donc dans le Chessy-Scholstein dans des secteurs comme ça au nord du Danemark pour se rassembler et après dès que le signal est donné espèce par espèce ils vont voyager certains font des grandes distances mais là-dedans il y a à la fois des bestioles qui font des grandes distances les cigognes les grus des choses comme ça que des animaux qui font des petites distances quelquefois que sur 500 000 km ce qui est étonnant c'est que qu'ils fassent ça sur des grandes distances ou des petites distances ils prennent les mêmes chemins ça reçu ça m'a complètement épaté voilà et donc les cigognes elles descendent tac tac il y a plusieurs chemins qui convergent vers la zone sahélienne donc la frontière entre la forêt tropicale et le désert et puis sur la droite en bas à droite il y a tout un paquet qui va vers l'Ethiopie alors l'Ethiopie c'est un milieu complètement étonnant et c'est très important pour le houblon vous allez comprendre pourquoi parce qu'en l'Ethiopie il n'y a pas eu de glaciation depuis 580 millions d'années les glaciations chez nous en Alsace il y a 12 000 ans il y avait la banquise et depuis 12 000 ans la banquise est repartie vers le nord et puis les animaux le vent les animaux ont apporté des graines et puis un écosystème s'est constitué mais un écosystème qui est relativement pauvre parce que finalement on doit avoir en Europe un peu plus de 140 espèces d'arbres alors qu'en Ethiopie en Ethiopie actuellement entre 2300 et 2700 mètres d'altitude on a à peu près le même climat qu'en France c'est plus en altitude même température même pluviométrie à peu près et donc les mêmes espèces de plantes plus beaucoup d'autres les mêmes espèces d'animaux plus beaucoup d'autres les mêmes tous les mêmes micro-organismes plus beaucoup d'autres et chaque fois que les animaux font leur trajet entre le nord et le sud ils transportent avec eux un certain nombre de choses là on est à l'automne les animaux vont transporter tout ce qu'ils ont mangé tous les insectes qu'ils ont pu manger la grenouille une petite bestiole qui se fait manger par une grenouille qui se fait manger par une cigogne la cigogne dans son appareil digestif elle va avoir les informations de tout ce qu'il y a et si jamais il y a une pathologie abondante chez nous et bien les animaux vont rapporter beaucoup de cette pathologie en Ethiopie en Ethiopie cette pathologie va se développer mais comme la vie existe là-bas depuis 580 millions d'années il y a déjà eu toutes les pathologies et il y a donc toutes les solutions à à peu près tous les problèmes qui existent là-bas la pathologie va se redévelopper en Ethiopie et donc les solutions vont aussi réémerger en Ethiopie et quand les cigognes vont revenir au printemps suivant elles vont transporter dans leur appareil digestif les pathologies et les solutions et les solutions vont venir se greffer et s'installer chez nous et en fait il y a une espèce de respiration qui se fait à l'échelle planétaire entre les zones dans lesquelles il y a beaucoup de vie et les zones où il y a moins de vie et en fait le vieil arbre qui est à côté de chez moi ce vieil arbre dans lequel il y a plus de vie il va être plus connecté à ces grands couloirs de migration dans lesquels les cigognes passent et puis en Alsace on a des cigognes en Corrèze il n'y a pas de cigognes il n'y a pas de grues il n'y a rien de tout ça il ne faut que passer au-dessus de la tête quand on a la chance qu'ils s'arrêtent près de chez soi et bien ça c'est aussi une façon d'être directement connecté à la source de la vie à l'endroit dans lequel on a le maximum d'informations et le maximum de façons de résoudre toutes les pathologies qu'on peut avoir ces respirations au niveau planétaire sont assez extraordinaires chaque fois qu'une pathologie arrive la solution existe depuis 580 millions d'années que la vie existe sur Terre il y a tout ce qu'il faut pour bien fonctionner et si aujourd'hui ça ne fonctionne plus c'est parce que on a façon dont on a géré notre espace agricole depuis 12 000 ans c'est pas que nous dans la Bible il parle des grandes forêts du Liban et tout ça aujourd'hui il n'y a plus d'arbres au Liban il y a quelques forêts les arbres remarquables ils sont à peine 200 classés patrimoine mondial de l'humanité Jules César dans la guerre des Gaules il disait qu'un écureuil pouvait traverser toute l'Espagne sans poser le pied par terre tellement qu'il y avait d'arbres il n'y a plus du tout tous ces arbres on a tout coupé pour la marine romaine et puis ensuite par tous les systèmes qui ont consisté à mettre le feu pour maintenir la végétation et des cultures surbrûlées qui fait que la forêt ne s'est pas reconstituée dans d'autres secteurs c'était le surpâturage qui a fait que les arbres ne se sont pas reconstitués et on a transformé progressivement les milieux dans lesquels on est placé en désert aujourd'hui aujourd'hui donc les animaux les migrations les migrations des cigognes en fait pour moi c'est un espoir extraordinaire c'est-à-dire que sans même qu'on en ait conscience nous il y a des tas de collègues qui bossent avec nous pour nous rendre la vie plus facile alors c'est vrai quelquefois les oiseaux ils nous amènent le H5N1 ou je sais trop quoi le strass ou des conneries comme ça mais ils nous amènent aussi les solutions et dans cette cigogne qui est vraiment le symbole par excellence de la fécondité ces cigognes qui viennent apporter les enfants dans leur bec le symbole de la fécondité ça c'est vraiment une chance extraordinaire que les Alsaciens ont et qui n'est pas présente dans beaucoup d'autres secteurs d'avoir accès à ça d'avoir accès à ces grandes voyageuses qui ramènent en permanence l'information et les solutions des endroits qui permettent que la vie soit plus facile pour nous pourquoi est-ce qu'on a accueilli de toute histoire d'Alsacien les cigognes au cœur de nos villages au cœur même de l'endroit où on vit c'est juste pour qu'elles nous fuient dessus et qu'elles apportent et que par simplement ce truc-là elles vont rééquilibrer nos écosystèmes qui ont tendance à s'abîmer et les écosystèmes sont perpétuels à l'évolution et les cigognes elles nous aident à réaliser ces évolutions donc là on a en face de nous quelque chose qui est extraordinaire tout un mécanisme qui existe au niveau de la planète et qui ne peut que nous aider pour peu qu'on en prenne conscience et pour ça les Alsaciens je sais que vous avez une bonne longueur d'avance sur la plupart des gens de l'intérieur les cigognes ça fait partie du vrai patrimoine quand j'ai fait je l'ai mis peut-être aussi un peu en provocation pour faire cette diapositive quand j'ai regardé sur internet j'ai pris biodiversité à Alsace la première photo qui est arrivée c'est celle du hamster le hamster finalement il fait des ravages par moments clairement mais je suis sûr qu'en cherchant bien on pourrait trouver dans sa façon d'exister sa façon d'être des choses qui sont aussi importantes pour nous souvent on voit que le côté négatif des choses et c'est normal quand on est pris attaqué de plein fouet on voit que ça du coup des limaces moi pendant toute ma vie j'ai vu que le côté négatif des limaces jusqu'au moment où on fasse cette découverte sur les sports et que là les limaces sont finalement importantes et du coup par rapport à cette réflexion si on met juste des niches à cigogne on règle tous les problèmes ou pas ? alors là avec les limaces vous vous donnez la capacité de résoudre un nombre de problèmes de façon extraordinaire parce qu'elles font le trajet direct et Éthiopie-Alsace chaque année c'est excellent c'est parti la vie sur le nichoir on met encore bien du lierre et comme ça on a le côté en même temps et si on le met le nichoir à 7 mètres de haut avec le lierre en haut on va mettre un microclimat dans la houblonnière sur un vieux saule sur un vieux saule que tu vas trogner de façon à ce que tous les 3 ans tous les 4 ans il faut monter en haut pour couper toutes tes branches ça fera une vraie plateforme elle aura toutes les brindilles avec ce que tu auras toutes les branches tu laisseras tomber par terre et elle va récupérer tout ça pour refaire son nid et tout ça ce sera extraordinaire tu veux enlever du temps pour le 3ème module en fait tu ne veux pas revenir c'est ça mais non j'ai pas dit le voileur qui avance à une vitesse phénoménale j'ai pas dit le quart de ce que je voulais raconter ce soir il va falloir faire des heures super v parce que là là maintenant on va commencer à taquer les choses sérieuses on va rentrer dans le vif du sujet est-ce qu'on prend le temps de commenter cette carte ou elle parle toute seule alors là voilà donc ça c'est une étude qui a été réalisée par tout un grand collectif de botanistes de scientifiques donc sur la France la Suisse et la Belgique un petit peu Luxembourg quelquefois vous voyez un petit peu en Espagne donc là en fait il y a 1066 stations dans lesquelles il y avait du houblon sauvage que j'ai repéré dans cette liste on n'a jamais étudié le houblon directement mais c'était en étudiant les pommiers les poiriers les pruniers toutes ces plantes que j'étudiais donc là on a récupéré 1066 relevés dans lesquels dans la nature sauvage dans lesquels il y a du houblon et à partir de là on a sorti différentes listes de plantes qui sont couramment associées au houblon dans les écosystèmes naturels alors je ferai passer l'étude in extenso qui a été faite que je vais reformuler à partir de cette étude sur le houblon ça je vous ferai passer dans les jours qui viennent mais voilà si tu peux passer à la diapose suivante et donc là ce sont tous les arbres que l'on voit couramment associés aux houblons alors le frêne en haut à droite l'olne le cornouillet sanguin le sureau juste après c'est le fusain le fusain d'Europe le noisetier le bépine le chêne et le prunelier alors après il y a aussi l'orme qui sortait un peu mais je n'avais plus de place pour mettre la photo de l'orme et le donc voilà ces dix espèces d'arbres vivent couramment ensemble comme ils vivent couramment ensemble avec le houblon ils ont pris l'habitude de créer des liens ensemble ils ont dans leurs racines des mycorhizes des champignons qui sont connectés les unes avec les autres voilà ils ont dans leur feuillage toutes sortes d'auxiliaires qui vont se répondre les uns aux autres et donc créer des communautés résilientes je me permets juste d'intervenir du coup quand vous dites que les mycorhizes se connaissent ou connaissent les espèces les relations qui rentrent entre les mêmes espèces parce qu'elles sont dans le même milieu ce qui veut dire que toutes les entreprises qui vendent des mycorhizes qu'on peut implanter dans nos parcelles finalement si elles ne sont pas adaptées à l'espèce qu'on veut cultiver ou qu'on veut mettre en relation ça ne fonctionne pas moyennement du coup oui mais non en fait ça fonctionne très bien ok mais pour une raison qui est étonnante parce qu'en fait à partir du moment où tu vas acheter quelque chose qui va te coûter de la thune et donc il faudra et donc tu vas faire attention à tes mycorhizes parce que tu vas remettre de l'argent tu vois et donc tu vas travailler ton sol tu vas plus utiliser tu vas faire très attention dans la gestion des fongicides systémiques pour ne pas utiliser un minima tu vas faire l'acide phosphorique les mycorhizes ont horreur d'acide phosphorique donc tu vas plus mettre de superphosphate tu vas plus faire fertilisation organique donc tu vas plus mettre d'ammonitrate fertilisation organique aussi et en fait comme tu auras modifié tes pratiques les champignons adaptés à ton sol et à ton milieu vont se développer également et ce qui est étonnant c'est que c'était dans les années tout début des années 2000 sur du framboisier donc avec l'INRA de Dijon on avait mis au point des inoculums il y avait des collègues de l'INRA qui avaient créé leur petite start-up pour vendre les inoculums et donc on avait inoculé bien sûr pour soutenir les collègues en même temps du framboisier avec les glomus qui nous avaient mis là-dedans et puis donc ça marchait ça ne marchait pas on essayait de comprendre ce qui faisait que ça pouvait marcher mais au bout d'un moment finalement ça marche alors on était bien contents dix ans plus tard on commence à avoir accès aux outils de séquençage d'analyse génétique qui devenaient faisables et pas trop chers alors bien sûr dans nos anciennes plantations on a essayé de voir si on retrouvait les glomus qu'on avait introduits alors on avait trouvé plein de glomus mais pas du tout ceux qu'on avait introduits ça c'est bizarre mais en fait le milieu et les arbres qui étaient autour de nos parcelles et comme c'est des plantes pérennes aussi comme loupon c'était autour des framboisiers donc la pérennité a fait qu'à la longue le système s'est enrichi de plus en plus de champignons mycoriziens aujourd'hui on en dénombre à peu près 960 assez couramment présents dans nos écosystèmes 960 et donc quand il y a juste une, deux, trois, quatre souches c'est pas grand chose par rapport à ces 960 mais souvent c'est suffisant parce que ils sont suffisamment on va dire adaptés à un grand nombre de situations pour arriver à faire un peu de boulot mais ensuite comme il y a cette attention pour les champignons mycoriziens et bien ceux que ton propre milieu va arriver à faire émerger vont se développer spontanément dedans et tu vois quand la zone d'hyperfluidité qu'on voyait autour de nos champignons va se mettre en place il suffit qu'à un endroit il y ait un champignon qui se pourule alors pas les glomuses parce que ça fait des gros sports mais les autres avec des petits sports les petits sports elles vont circuler dans la zone d'hyperfluidité de la même façon et arriver aux endroits s'il y a un endroit où elle peut germer parce qu'elle va trouver sa place sa position un truc qu'elle peut digérer une relation avec une plante d'avoir accès à un nutriment très particulier un petit peu de scellé un peu de bord ou je sais trop quoi le champignon qui va pouvoir faire ça va se développer il va arriver à l'endroit précis de là où il y en a besoin l'endroit précis c'est simplement parce que comme les bactéries les champignons font un nombre impressionnant de sports tout ça ça voyage ça circule et dès qu'il y en a un qui tombe au bon endroit il se développe mais ça circule dans le sol le type peut circuler en aérien s'il y a un effet mémoire du coup des mycorhizes par rapport aux relations oui oui bien sûr tout à fait tout à fait c'est l'écosystème la mémoire elle se gère au niveau de tout le système et donc dans 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 nos milieux enfin une des préconisations on va dire ce sera d'avoir un petit secteur une petite zone qui peut représenter qu'un pour cent de la surface c'est pas obligé d'être grand et après cette zone peut être conçue au niveau de l'exploitation dans sa globalité pour toutes les cultures qu'on peut avoir dans lesquelles on va avoir des représentants d'un petit peu toutes ces plantes sauvages et repasse la diapo d'avant Alain s'il te plaît parce que tu vois là-dedans donc le prunelier pourquoi ce ne serait pas des couetches couetches prunelles c'est le même type d'arbre même type de racines l'aubépine pourquoi ce ne serait pas des néfliers ou un truc qui serait greffé sur l'aubépine on pourrait même essayer d'imaginer que pour ces champignons mycorhiziens où le noisetier peut se manger d'avoir une collection de plantes qui soient aussi des plantes dont on puisse sortir un revenu et qui puisse servir de cultiver et dans lequel pourrait commencer à s'établir les relations mycorhiziennes entre toutes ces plantes-là et donc soutenir tout ce réseau d'hyperfluidité dans l'intégralité de la parcelle c'est une idée maintenant si on passe à la diapo suivante donc là donc là c'est une autre série de plantes c'est toutes les plantes on va dire plus herbacées celles qui sont couramment associées au houblon alors dedans l'ortie plantes de la même famille en plus ça c'est un grand classique souvent les plantes de la même famille aiment bien vivre ensemble hortie houblon alors nouronce alors c'est pas la ronce la ronce qu'on voit dans les haies c'est que le houblon aime bien c'est la ronce bleue rubus césus la ronce des bois qui fait des filaments très très fins très souples avec des grandes épines on se prend souvent les jambes assez facilement dedans parce qu'on les voit pas elles sont un peu traçantes au niveau du sol voilà après à droite il y a le lierre terrestre alors le lierre terrestre alors ça c'est un couvre-sol extraordinaire et le lierre terrestre en fait il fleurit bien avant et il se met en place bien avant que le houblon redémarre donc en fait un couvre-sol qui serait fait en lierre terrestre ou qui pourrait se développer à partir de quelques pieds de l'air terrestre mis sur la proximité de la parcelle et qui pourrait repénétrer à l'intérieur ça crée parce que c'est très traçant ça peut se développer de façon assez abondante donc lui il a des mycorhizes alors je n'ai pas étudié spécifiquement les mycorhizes du houblon mais ce que suggère cette étude c'est qu'il va y avoir tout un réseau mycorhizien commun entre ces plantes herbacées et le houblon donc le lierre terrestre le gaillet grattron le gaillet il est plutôt annuel lui donc il colle et tout ça mais les plantes de la famille des gaillets peuvent être aussi étudiées le Waldmeister des choses comme ça qu'on met dans le vin il faut faire des bières au Waldmeister et puis au houblon la reine des prés la reine des prés donc ensuite on a l'angélique la benoîte alors la douce amère la douce amère c'est rigolo parce que c'est une plante de la famille de la tomate alors ça ça pourrait vouloir dire qu'on pourrait faire des productions de légumes pommes de terre tomates des choses comme ça dans ou autour de la houblonnière ou à proximité juste contigué avec ça créerait des liens très 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 intéressants et puis donc la dernière c'est les pierres les pierres des bois qui est aussi une plante qui se naturalise très bien et on pourrait imaginer des couverts végétaux qui puissent inclure ces plantes rhizomateuses comme les pierres et le comment ça s'appelle le lierre terrestre voilà alors après ça c'est c'est des c'est ce qui se passe dans la nature et comme on a vu pour les arts on peut essayer de réfléchir à ce qui pourrait permettre de remplacer une plante par une autre moi comme je vois de l'angélique ici je me dis angélique c'est la famille des apicacées comme les carottes des choses comme ça des plantes pivotantes à racines très profondes voilà ça c'est peut-être un truc qu'il faudrait mettre dans l'houblon et faire des essais de plantes pivotantes à racines profondes façon carottes façon chicorée des trucs de la même famille que l'angélique et qui puissent et travailler le sol de la même façon et avoir à peu près les mêmes mycorhizes que celles avec lesquelles le houblon a l'habitude de vivre d'essayer de créer à partir de là de voir ce que ça peut inspirer dans la façon des plantes de vivre ensemble la reine des prés c'est une plante de la famille des rosacées et donc elle a un statut mycorhizien assez proche de la ronce d'ailleurs qui est juste au-dessus mais aussi du framboisier aussi des cassises des groseilles de tous les petits fruits en fait de la fraise fraise et houblon pour imaginer des fraises des bois dans les houblonnières et en fait ce ne serait pas du tout concurrençant puisque ces plantes vivent en symbiose ensemble en fait le houblon vivrait mieux s'il y avait des plantes comme ça à proximité de lui qu'avec rien c'est ça que ça veut dire en fait mais les introduire progressivement donc d'abord en bordure d'abord juste pour que les champignons et les liens mycorhiziens commencent à se créer et à partir du moment où dans un lieu on voit qu'une plante commence à vouloir se développer la laisser rentrer dans la parcelle tout simplement on dit le houblon il vivrait mieux si cette plante était là mais vis-à-vis de la concurrence à l'eau actuellement comment on arriverait à quantifier ça ou à mesurer ça c'est très pertinent Adrien très très pertinent ta réflexion en fait on ne peut pas apporter de réponse la seule réponse valable c'est celle de l'expérience de l'expérimentation de le faire chez toi juste en marge juste en bordure et de regarder comment ça se comporte tant que les relations mycorhiziennes ne sont pas bonnes le premier espace si tu mets par exemple une haie et puis la première rangée de ta houblonnière tu regardes ce qui se passe juste là et tant que tu vois que ton houblon souffre encore un petit peu qu'il y a un truc qui ne va pas tu ne laisses pas pénétrer mais du jour où le terrain aura appris parce qu'il aura acquis le bon champignon qui permet de faire la bonne connexion et bien là c'est gagné et c'est un truc qui va se capitaliser un investissement que tu fais et souvent il faut deux ans la première année c'est même souvent catastrophique ça ne marche pas bien alors à que veste il nous a dit de faire ça on aurait n'importe quoi je ne m'en prends pas la gueule et puis l'année d'après la deuxième année ça commence à aller un petit peu mieux et quand là ce que je sens bien après c'est les producteurs quand je les vois qu'ils ont vu que le premier rang il marche mieux que tout le reste alors là pof tout le système pénètre jusqu'à l'intérieur de la parcelle et là c'est gagné et les producteurs qui le vivent ça fait les meilleurs les meilleurs ambassadeurs des mycorhizes de l'agroforesterie et de l'agroécologie après mais donnons un chiffre même s'il faut garder prudence mais une houblonnière connectée parfaitement connectée mycorhisée on peut estimer on a parlé d'éléments nutritifs on a parlé d'eau on a parlé d'interstice la capacité à aller chercher de l'eau à les multiplier par combien même si encore une fois il faut évidemment garder prudence quant à ces chiffres mais notre objectif est bien celui-là des plans de campagne plus de carbone plus d'eau je le disais dans les commentaires tout ça ça fait éponge ça évite le ruissellement on perd on perd quand même globalement beaucoup d'eau par la politique du sol nu qui plus est quand il y a du relief qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'on peut dire de cette mycorhisation active sur aller dans la réserve utile en eau mettre en place toutes ces circulations et la réutilisation de l'eau comme on l'a vu avec l'exemple de la microclimatisation du eau lière Hervé moi je coupe juste encore une fois moi je pense chez nous surtout en Alsace on peut aussi penser entre les sols nus et un sol couvert entre les étés qui sont de plus en plus chaud avec le réchauffement du sol aussi et la température au sol du coup qui va jouer oui tout à fait c'est très pertinent dans l'absolu en fait on arrive à augmenter la réserve utile la multiplier par deux à trois dans certaines situations et dans les meilleurs cas quand on arrive vraiment à avoir un sol beaucoup plus profond donc là en fait la réserve utile elle va augmenter par la capacité du sol à s'approfondir et quand on a des racines très abondantes sur deux mètres de profondeur par rapport à la réserve utile qu'on calcule sur les 30 premiers centimètres là on se retrouve avec multiplié par 5-6 la réserve utile de son sol et ensuite la remarque qui est très intéressante sur la concurrence en eau le sol il va se comment il va ce qu'il va faire qu'il va vivre c'est qu'il y a plein de plantes dessus mais le moment où il commence à y avoir une concurrence et bien c'est le moment où il faut passer un coup de giro ou un rouleau faca pour coucher la végétation et on limite et on arrive à gérer ça et ce qui va se passer c'est encore plus extraordinaire c'est que comme tout le réseau mycorhizien sera opérationnel mais au début le réseau mycorhizien il aura fait vivre tes arbres il aura fait vivre le couvert et il aura fait vivre le houblon si tu coupes toutes tes arbres et bien tout le réseau mycorhizien tout va migrer tous les nutriments vont se rapprocher de tout ce qu'il y a près de la plante qui reste en vie donc près du houblon il y a aussi un truc qu'il faudrait le mesurer sur le houblon ça serait une manière intéressante à faire c'est sur les transferts qui se font à ce moment là si tu détruis ton couvert végétal un grand nombre de racines va se détruire en même temps parce que la plante elle ne va pas entretenir toutes ses racines d'un vivre elle n'a déjà plus de feuilles donc elle va se limiter près de son collet et les racines vont mourir ces racines en mourant elles vont se faire décomposer par les champignons et les nutriments contenus dans ces racines vont migrer vers la plante mais dans ces nutriments il y a les minéraux mais il y a aussi des sucres des sucres c'est à dire qu'on a fait des mesures sur petits fruits et arbre ou encore plus encore mieux les mesures d'Elisa Tachène sur du blé et des arbres à côté en fait elle a pu mesurer que sur la durée de vie d'un plant de blé on va avoir entre 5 et 30% selon les périodes de son existence entre 5 et 30% du sucre du blé qu'il y a en fait des sucres produits par les chênes et toi dans tes couverts végétaux comme ils vont se décomposer tous les sucres tous les sucres vont aller directement dans la plante mais la plante elle aura accès à du sucre tout fait et donc pour faire la même quantité de matière sèche elle aura besoin de 30 fois moins d'eau et donc elle va pouvoir pousser directement à partir des sucres fournis par le réseau mycorhizia si on parle des sucres là j'ai juste une question souvent on dit qu'un engrais vert vaut mieux le rouler ou le détruire autre qu'avec un broyeur à cause des sucres rapides j'ai un peu du mal à comprendre le pourquoi après ça dépend un petit peu des stades auxquels on les roule ou on les détruire quand ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas très développés si on les couche ça ne sert à rien ils repartent aussi secs par contre dès que la floraison est atteinte si on les couche et en fait ça plie les vaisseaux du bois ça les plie et donc ça les bouche et donc ça transpire à peine ils continuent de vivoter alors toute la partie en dessous va se décomposer là c'est lentement par les limaces par toutes les bestioles qui vont les manger par contre le système racinaire comme la plante n'aura plus besoin de toutes ses racines elle ne va pas continuer à nourrir toutes ses racines et donc elle va couper il y a des phénomènes d'abscission ça s'appelle donc elle coupe ces petites radicelles et ces petites radicelles vont se redécomposer par les champignons mycorhiziens là on voit un glomus donc c'est deux racines alors c'est pas c'est de la vigne là mais on voit le champignon qui est coloré en bleu qui est à l'intérieur de la racine et ce champignon en fait il va quand la racine est morte il va digérer la racine pour survivre mais comme il y a une partie de ce champignon qui est toujours connecté à une partie vivante s'il y a à côté une plante qui est vivante et le houblon qui va être connecté au glomus de la même façon et bien tous les nutriments vont passer de l'endroit où ça se décompose vers la plante qui en a besoin et la plante qui vit en ce moment là donc là aussi c'est des choses mais il faut apprendre à le faire il faut l'expérimenter il faut essayer de comprendre ce qui peut se passer et puis ensuite le principe de réalité ça passe devant toutes les théories donc là c'est un autre glomus qui lui fait des petites arbuscules à l'intérieur des cellules sur la photo de gauche et puis on voit à l'extérieur il fait des gros sports les glomus leur sport ne circule pas dans les réseaux d'hyperfidité par contre ils circulent dans les appareils digestifs des limaces qui viennent manger tout ce réseau mycéliens et alors ça rhizophagus donc ça ça fait partie des champignons qu'ils ont dû retrouver ou que Freddy a dû retrouver je pense dans les racines de houblon c'est un truc très très intéressant rhizophagus au début au début rhizophagus ça veut dire qu'ils mangent les racines on pensait parce qu'on le voyait fructifier que sur les racines mortes donc on disait qu'ils étaient pathogènes et un beau jour on s'est rendu compte qu'ils transportaient le fer le phosphore le sélénium l'eau et qu'ils étaient mycorhiziens finalement et donc on l'a classé de champignons parasites où ça profite ça profite ça profite aux parasites et puis ensuite mycorhiziens et aujourd'hui en fait dans beaucoup des mélanges de mycorhiziens qu'on nous vend il y a rhizophagus c'est un champignon vraiment très 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 intéressant parce qu'il sait se relier à beaucoup de plantes et alors le dernier il n'y en a que trois j'ai peu on va regarder avec Marc-André Sélos du Muséum de l'histoire naturelle qui est le grand spécialiste des champignons mycorhiziens il a très très peu de données sur le houblon et ça ce serait vraiment intéressant de faire des analyses sur les racines de vos houblonnières pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dessus mais le Serendipita ça c'est un champignon assez extraordinaire parce que le Serendipita c'est un champignon qui fait la connexion entre la forêt et les milieux ouverts c'est le champignon qui permet de repousser la forêt pour laisser le milieu ouvert il est exactement à la place du houblon le houblon il pousse sur la forêt donc comme il pousse ses feuilles sont par-dessus les arbres il empêche la forêt de progresser parce qu'il prend la lumière au-dessus des feuilles des arbres et au niveau du sol le Serendipita il fait exactement le même job et donc il repousse la forêt pour laisser le milieu ouvert et c'est vraiment le champignon du dialogue de la médiation entre les arbres et les plantes découverts végétaux et donc il est pile poil dans la strate du houblon voilà donc ça c'est vraiment un champignon sur lequel il serait intéressant de travailler un peu donc on a malheureusement assez peu de données mais ce serait assez facile il faudrait juste échantillonner suffisamment de houblonnières dans des situations un peu hétérogènes pour mieux comprendre en fait comment se relient c'est Serendipita c'est une porte qui est l'appel l'appel est lancé Hervé je sais que tu n'as pas de montre et il est 21h28 ouais tout est lié ben voilà ça c'est intéressant donc c'est juste pour montrer que les champignons on a vu qu'ils étaient reliés par leur système d'hyperfluidité à l'extérieur mais ils sont aussi reliés à l'intérieur là on a deux champignons alors ils sont pas du même genre mais pas de la même espèce un dont on a coloré les noyaux en rouge et l'autre dont on a coloré les noyaux en vert et en fait on voit qu'ils se sont connectés l'un à l'autre et qu'en fait qu'ils échangent leurs noyaux alors c'est quoi des noyaux de champignons c'est les endroits par lesquels il y a tout leur ADN tout ce qui leur permet de modifier et eux et le milieu environnant c'est à dire que les champignons vont faire venir près des plantes que vous allez cultiver tous les noyaux cellulaires des champignons qui vont pouvoir permettre une bonne une bonne connexion de votre plante à son réseau voilà et voilà donc ça c'était le truc qu'on a vu sur les trucs d'hyperfluidité mais on a déjà vu le film qui nous amène ça finalement au vieil arbre donc j'ai aussi pris une vieille trogne de saule et voilà qui est le vieil arbre par excellence des milieux du houblon dans lequel il y a le plus de micro-organismes le plus de champignons le plus de spores le plus de tout ce dont on peut avoir besoin pour vivre dans ces écosystèmes là et donc ce vieil arbre c'est lui qui va contenir tout ce qui peut nous être utile et bien sûr si la cigogne fianniche à proximité là on a le jackpot donc voilà c'est tout ça c'est des petites choses voilà des cigognes qui arrivent tout ça c'est des petites choses mais toutes ces petites choses ah ouais attend mais on n'a pas vu la photo avant la photo elle n'est pas apparue apparue voilà il faudra que vous la renvoie cette photo c'est une photo extraordinaire c'est une photo des chutes d'une île bleue en Éthiopie et donc sur laquelle il y a une ripicile qui est complètement recouverte de houblons de cet houblon éthiopien désolé je sens beaucoup aux notes quoi pour la photo manquante on essaiera voilà la vie est belle je voulais trouver la même chose mais avec un un hamster d'Alsace mais je ne l'ai pas trouvé on s'en doute on s'en doute fortement que tu l'as longuement cherché il est 21h30 il nous reste évidemment quelques petites minutes si certains d'entre vous veulent poser des questions faire des commentaires je vois qu'en Corse on a des tomates des aubergines de la roquette dans les houblonnières donc c'est bien parti n'est-ce pas même des fraises et du tabac nous dit-on je ne sais pas est-ce que est-ce que vous avez des commentaires des questions des suggestions à faire après cette première cette première session où on approche à la fois très finement on est dans le dans les micro-organismes on est dans les bactéries on a les champignons on est très fin et puis on va se promener en Éthiopie et puis on revient sur le vieil arbre on passe au lierre on parle du hamster et et on commence à envisager toutes ces connexions on parle beaucoup on n'arrête pas de nous dire qu'après le confinement on va beaucoup beaucoup parler de biodiversité de corridors et de et de reconnexion on est on est en plein dedans j'oublie pardon excusez-moi la si vertueuse cigogne porteuse de fécondité de fertilité voire même de fécondité chère à Hervé je ne sais pas qui veut intervenir non l'heure c'est l'heure bon et bien écoutez Hervé il te reste on va te laisser le mot de la fin le mot de la conclusion même s'il est déjà en partie écrit et oui que la vie est belle mais c'est quoi c'est d'être ouvert sur l'extérieur les formes d'agriculture d'agroécologie ce sont des formes d'agriculture je crois dans lesquelles on va apprendre à faire avec la nature dans une relation où la nature va nous apporter du bien et du pas bien mais nous aussi on apporte du bien et du pas bien mais dans lesquelles on va essayer de trouver des modes de synergie de symbiose de faire naître justement une nouvelle forme de fécondité entre l'homme l'agriculteur l'agricultrice et la nature et d'arriver à faire émerger quelque chose qu'on n'a pas encore trop réussi à faire sous nos latitudes depuis 12 000 ans depuis 12 000 ans qu'on tente de faire d'agriculture qui a été réussi dans d'autres secteurs du monde dans lequel ils ont des niveaux de productivité alors je ne parle pas des productivités mais du travail comme on calcule aujourd'hui chez nous mais des productivités des écosystèmes où dans certaines zones de la planète les gens arrivent à nourrir 1200 à 1300 personnes par kilomètre carré c'est à peu près 10 fois plus que ce que fait la ferme France par kilomètre carré pour 100 hectares 130 personnes voilà et donc ces niveaux de productivité des écosystèmes aujourd'hui c'est avec notre intelligence nos et puis nos savoir-faire surtout qu'on va peut-être arriver à faire émerger quelque chose de plus résilient de plus productif et dans lequel tout le monde est un peu un peu sa place réconcilier un petit peu avec cette nature qui nous fait souvent un peu peur le confinement confirme ses peurs là aussi et pourtant et pourtant il va il va falloir enfin voilà il y a cette foi qui est ouverte et nous ce qu'on vous propose c'est c'est d'explorer ces voies-là de d'apprendre à faire ensemble et tout ça parce que on croit dur comme fer que la vie est belle ok c'est parfait merci merci pour le message de fond sur les commentaires je vois vivement le 7 et bien oui vivement le 7 si vous le dites tant mieux on sera là merci super restons vivants avec le vivant etc etc donc oui par rapport aux expérimentations on y reviendra la fois prochaine cette session de formation ces trois sessions de formation s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus global autour du houblon en agroécologie dont on vous parlera on vous donnera les tenants et les aboutissants du projet des essais des expérimentations etc comme toujours c'est vous qui trouvez la solution c'est vous qui mettez les ingrédients en scène et en oeuvre donc il n'y a pas de soucis et bien oui à jeudi d'ici là d'autres rendez-vous à jeudi à la même heure 19h sur cette même chaîne pour l'épisode numéro 2 du houblon en agroécologie merci à vous participants merci à vous YouTube merci à Dylan chez Verde Terre de nous mettre en ondes de nous mettre en scène sans problème technique jamais c'est parfait merci à vous de nous avoir suivis d'être restés nombreux jusqu'à la fin de la session bonne soirée bon houblon agroforestier dans les verts et à très vite merci au revoir salut à vous salut 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 Sous-titrage ST' 501 ...